Musique Musique Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 13h à Paris. La Web TV étoile du cœur, c'est du direct, comme toujours, en suivant les étoiles. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très occulté par les médias. Et je reste poli, puisque vous le savez, je les surnomme les merdias. Nous allons parler de torture, d'exécution. Enfin, ce n'est pas vraiment un sujet très réjouissant, mais c'est peut-être pour ça que les médias n'en parlent jamais, aussi rarement. Tout ça se passe en Chine. Générique. 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 Voici les faut��ons danser points sur le de traisis. Qu'y a de ce support entrestais des steeds humor. ... de repression. ... 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 C'est exactement ce que j'ai été fait pour faire, les Homo-Simpson slippers. Ce n'était pas une expérience pour montrer leur santé, c'était une expérience pour voir si leur organe sont bons pour sails pour les foreigners. Mais ces sont les humains qu'on parle. Je fais ça comme un citoyen américain parce que c'est mon droit et ma responsabilité, parce que j'ai fait ça, j'aime 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 ça. Le monde a changé tellement aujourd'hui que ça affecte nous tous. Donc je suis ici aujourd'hui en behalf de plus de 77 millions de chinois qui ont choisi le Parti et ses organisations liées. Et les 1.3 millions de chinois qui sont libres, libres de penser, libres de parler, libres de lire, libres de se réunir, libres de se réunir, libres de se réunir, libres de se réunir et libres de croire. Voilà, ce n'est pas en français, peut-être Alain va pouvoir traduire. Bonjour Alain Tangu. Bonjour Jean-Claude. Je suis très heureux que vous soyez là. Très heureux parce que nous allons parler d'un sujet dramatique dont les médias ne parlent pas beaucoup pour des raisons, je pense, purement commerciales. Oui, je vous laisse juger, je pense que c'est ça. C'est un constat, je ne suis jamais dans le jugement. La preuve que j'ai eu pas mal de messages me disant, mais pour qui tu te prends pour faire une émission sur le Falun Gong, cette secte aux ordres de la CIA, etc. Et j'ai répondu, bon peut-être secte, oui, peut-être, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir, mais en même temps, il me semble important d'avoir votre version. Et je rajoute, même si vous faites partie d'une secte, il n'y a aucune raison que des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées soient assassinés, exécutés, torturés. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des prélèvements d'organes sur des hommes et des femmes fustiles en Chine. Après, c'est vous qui allez donner l'explication. Je parle un petit peu pour la présentation. J'ai fait d'abondantes recherches pour préparer cette émission et à aucun moment, je ne vous ai retrouvé répertorié dans ce fameux rapport français établi par M. Vivien. Maintenant, on sait dans quelles conditions vous ne figurez pas dans la liste des sectes en France. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, parce que ce mot « secte » est voulu et lancé par le régime chinois qui a persécuté le Falun Gong. Et pour se justifier et pouvoir diffamer le Falun Gong à fond, ce mot-là est parti à partir du régime chinois. Donc, depuis plus d'une décennie, ils essayent de faire pression partout pour se justifier de cette répression sanglante. en tuant, comme vous voyez, des hommes, des femmes et des enfants, en faisant croix aux autres qui sont en train d'abattre une secte, comme vous dites. Mais finalement, on n'en est pas du tout une secte, puisque ce sont des gens qui souhaitent juste pratiquer une méthode de Qigong, qui s'appelle Falun Gong, qui a été très connue dans les années 90. Et pour vous dire aussi comment nous avons appris cette méthode de méditation chinoise très connue, avec un professeur très très aussi connu en Chine dans les années 90, puisque c'est en 1995 au mois de mars, c'était l'ambassadeur chinois à Paris qui avait invité M. Li Hongzhe pour donner la première conférence de Falun Gong dans ses locaux à Reuvenlo, service culturel, avec sa présence, justement, l'ambassadeur chinois. Et c'est comme ça que nous avons appris Falun Gong en tant que chinois ou des amis français amoureux de la culture chinoise, qui ont découvert ce Falun Gong très 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 précieux, puisque nous étions des types qui aimaient bien tout ce qui est méditatif, Qigong, Tai Chi. Et pour nous, c'était vraiment une belle découverte. Combien d'adhérents à Falun Gong en France ? Combien de pratiquants ? Voilà, donc on avait commencé en 1995, et donc on était quelques centaines, quoi, voilà. Et tout ce que nous avons appris après, que, ah tiens, pourquoi cette persécution en 1999, nous n'avons appris qu'en 1998, donc après six ans de transmission en Chine, le Falun Gong atteignait à peu près 80 millions de pratiquants dans toute la Chine. Et ça, c'était le chiffre qui a été donné par le ministère des Sports. Et donc à partir de là, je pense que le chiffre tellement accroissant a inquiété, je crois, l'ancien président chinois, Jiang Zemin, qui était très jaloux de la popularité du Falun Gong. Donc à ce moment-là, il pensait être menacé politiquement, vu qu'il y a tant de nombre de pratiquants. Et c'est comme ça que le mot est sorti pour se justifier de la répression. Il voulait absolument arrêter toute la pratique à partir de la Chine. Il avait dit, en trois mois, on va éradiquer le Falun Gong. Oui, dix ans après. Voilà, et puis dix ans après, on est toujours là. Mais en France et en Europe, vous êtes combien de pratiquants ? En France, pour l'instant, on est peut-être autour de 300. En Europe, on est quelques milliers. 300 personnes en France ? Oui. Et quelques milliers en Europe ? Oui. C'est vrai, une centaine de... 80 millions, j'avais lu, un peu plus de 100 millions en Chine. Oui, 100 millions en Chine. C'est vrai qu'il y a de quoi inquiéter un gouvernement. Ben oui, vous savez comment ça marche, ce régime dictatorial. Même si on est très pacifique et on est apolitique, il veut absolument nous éradiquer en pensant qu'un jour, ça va devenir une force politique, je pense, après eux. Mais alors que nous, on n'y a même pas songé une seconde qu'on allait participer à un sujet politique, puisque c'est une pratique de méditation. C'est la culture millénaire des Chinois. C'est normal que nous le pratiquons à la volonté de chacun et puis au plaisir de chacun et de chacune, si on le veut. Vous êtes arrivé bien en avance, ça nous a permis de discuter un tout petit peu. Je vous ai beaucoup écouté, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Et je vous redis la joie qui est la mienne de vous recevoir en direct. Et je remercie en même temps Hélène, votre épouse. Moi aussi, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Et puis, j'ai vraiment le plaisir d'au moins clarifier un coup sur l'historique du Falun Gong. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont, on peut dire, qui sont dans l'ignorance de la réalité. Et puis, une fois qu'ils entendent le Falun Gong, tout de suite, ils ont peur. C'est parce que c'est tout à fait, je veux dire, à cause de la diffamation totale du régime chinois. C'est là où le rôle des médias n'est pas très utile. Parce que, justement, si on veut savoir qui est l'ennemi potentiel en face de soi, c'est de le faire parler, de lui ouvrir le micro, de lui mettre une caméra en face et d'avoir un débat contradictoire. Ben oui, normalement c'est ça. Mais bon, en ce qui concerne le Falun, je vois qu'on n'est pas dans cette réalité. Il n'y a pas eu de débat, c'est tout de suite, on clôt le sujet, on évite le sujet. Et récemment, nous avons appris que c'est parce qu'après tant d'années de répression, le clan de Jiang Zemin n'arrive pas à convaincre, on peut dire, par des sujets de diffamation, la population internationale pour faire comprendre comme ils ont voulu. Et du coup, on a aussi compris qu'ils ont déployé énormément de moyens économiques à sucrer, voilà, donc tous les aspects, les aspects médias, partout pour essayer de continuer à noisir le Falun. Alors nous allons rentrer dans le cœur du sujet. Encore merci d'être venu. En même temps, vous me faites penser, parce que je n'ai pas connu ni moi ni vous, mais vous me faites penser aux premiers chrétiens, la persécution des premiers chrétiens. Oui, non mais c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Parce que vous avez une autre vision, une autre façon de parler de spiritualité, peut-être de religion, de philosophie, de bouddhisme, mais que font les bouddhistes dans tout ça ? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, oui, il s'agit, enfin, il y a soi-disant des bouddhistes en Chine, mais du moment où ce sont des bouddhistes qui sont cadrés par le Parti communiste, eh bien, ok, pas de problème, mais je pense qu'ils sont rangés du côté, on peut dire, ou du côté, ou à la ligne du Parti communiste. C'est comme l'histoire des existences des chrétiens en Chine, du moment où ce sont des chrétiens qui sont, on peut dire, rassemblés par le Parti communiste, bon, il y a une existence des chrétiens. Et vous voyez très bien qu'il y a 60 millions de chrétiens qui sont persécutés parce qu'ils sont au liaison avec le Vatican. Il y a déjà une question de Yul qui écrit, mais quelle est donc la motivation du gouvernement chinois pour commettre ce crime, en particulier sur Falun Gong ? La motivation, à mon avis, c'est parce que l'ex-président chinois, Jiang Zemin, vous savez, il y a des hommes et des hommes, et lui, c'est un détu, en imaginant qu'on allait devenir une force politique. Donc, à tout prix, il voulait faire son affaire personnel, à ordonner et à diriger la répression contre le Falun Gong, soi-disant, pour éradiquer de peur qu'un jour, on va prendre, je ne sais pas, la place politique. Alors qu'au contraire, nous sommes des individus séparés dans le monde entier à avoir juste le plaisir de pratiquer la méditation chinoise. Donc, on n'a pas songé une seule minute à aller un jour participer à une action politique. Du tout, du tout. C'est vraiment un plaisir personnel de pratiquer la méditation chinoise, comme le Tai Chi, le Yoga. C'est un plaisir vraiment humain, quoi. Nous qui sommes peut-être la plupart des gens qui n'aiment pas un sport violent, ce qu'on avait choisi, c'était la méditation. C'est vrai que vous n'avez pas, enfin, je vous ai en face de moi, à quelques, 1m30, 1m50, vous n'avez pas la tête d'un mec qui vit dans une secte. Vous me direz, la tête ne fait pas l'habit et l'habit ne fait pas le moine, mais en même temps, vous en avez des choses à dire, Alain. Ah ben, j'en ai plein, plein à dire, c'est vrai. Et c'est vrai que la persécution a duré plus d'une décennie. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre la vérité sur l'historique du Falun Gong et pourquoi cette répression. C'est de toute façon purement politisé par le régime chinois. Vous en avez eu à souffrir, vous, de cette répression ? Bien sûr. Vous avez des proches de la famille, je sais, je ne sais pas, personne proche de vous qui aurait été... C'est pour vous dire que je suis un commerçant d'origine chinoise à Paris. Je sais que j'ai eu plein d'amis à l'ambassade de Chine, aussi bien qu'au consulat chinois. Après la répression, je sais qu'il y en a plein qui sont passés par le côté de la famille pour faire pression. Et moi, je n'ai pas cédé une seule minute, quelle que soit la pression. Surtout nous qui sommes à l'étranger, qui savons bien comment ça se passe au niveau général du Falun Gong, que ce soit en Chine ou que ce soit à Paris. C'est exactement les mêmes méthodes de médiatisation qu'on pratique. La seule chose, c'est qu'en Chine, par ce régime dictatorial, tout est dénaturé, tout est diffamé, politiquement voulu. Et donc, si nous, nous ne disons pas quelque chose pour ces malheureux qui sont tués, voilà, donc, qui va le faire ? Voilà. Donc moi, j'ai toujours cette idée dans la tête. Depuis le début, je ne céderai à aucune pression. Et je continue à dévoiler, justement, sur toutes les horreurs en Chine, bien sûr, particulièrement concernant les pratiquants de Falun Gong, dont on connaît bien le sujet. Vous êtes né en Chine. Je suis né en Chine. Vous y êtes resté jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 14 ans et demi. Et quelles raisons vous a poussé à partir ? C'est comme une partie des Chinois au départ. C'est parti à l'étranger, parti en Occident, pour mieux vivre. Voilà. Donc finalement, heureusement qu'on est là. C'est vrai que si je me trouverais en Chine, je pense que je vivrais mal. Vous avez fait fortune, ça se sent. Oh, ben, faire fortune, je ne crois pas. Mais c'est ce qu'on rêvait au départ. Mais nous sommes des types, quand même, qui sont raisonnables. Maintenant, je veux dire, on connaît plutôt le sens de la vie. Il n'y a pas que la gent qui donne la joie, je pense. Je pense qu'il y a aussi, en même temps, la dignité humaine. On peut dire ça depuis longtemps que je connais. Donc là, je n'ai pas, je vais dire, la première question de la vie humaine. Il y a vraiment beaucoup de choses qui passent avant. Vous étiez déjà conscient à 14 ans et demi que c'est une décision de vos parents de revenir en France ? Comment ça s'est passé, votre arrivée en France ? C'est une décision de mes parents, mais en même temps, à titre personnel aussi, parce que j'ai été vraiment attiré par, à travers les films, justement, quelques peu de films à l'époque qui sont passés en Chine. Et en voyant, si vous voulez, dans ces films, les paysages, l'aspect de vie, on peut dire, en Occident, ça m'a beaucoup attiré. Et c'est comme ça que j'ai décidé de vouloir partir chez mes grands-parents qui étaient à l'époque déjà à Paris. Ça s'est passé comment, cette arrivée en France ? Votre activité, on va parler un petit peu de vous quand même. On a du temps devant nous. Oui. Posons bien tranquillement les valises, en carton, rajoute-t-il. Racontez-nous comment ça s'est passé, votre arrivée à Paris. Oh, c'est très facile. Ce que je vais dire, c'est que j'étais, voilà, j'étais parti avec ma mère et ma soeur qui avaient 5 ans, j'avais 14 ans. Et on était parti avec un visa touristique pour rejoindre mes grands-parents qui étaient déjà à Paris, restaurateurs. Et donc, on a rejoint nos grands-parents en 1979. Et donc, depuis, je suis, ben, disons, j'aime bien la France. Je me considère plutôt français que chinois, bien que j'ai un visage, bien sûr, chinois. Mais je me suis fait naturaliser dans les années 90, quoi. Et donc, j'ai vécu beaucoup plus longtemps en France qu'en Chine, tout en connaissant comment ça a tourné en Chine, par rapport à la société, par rapport, on peut dire, au niveau politique. Même à l'école, on le sentait. Vous avez ressenti une forme de racisme. Je lâche le mot parce que les Français ne sont pas racistes, tout le monde le sait. Vous avez vécu ce genre de difficultés à l'école, au collège, dans votre vie professionnelle ? Est-ce que les Chinois à Paris sont relativement bien intégrés ? Quand on dit chinois, c'est le terme générique. Il n'y a pas que les Chinois qui sont à Paris. C'est vrai, on peut dire les Asiatiques, particulièrement les Chinois qui sont nombreux à Paris. Oui, je pense que selon, soi-disant, cette étiquette superficielle, la Chine va devenir folle. La Chine est devenue de plus en plus un État sur la force, on peut dire, financière au plan international. Et je pense que ça a peut-être joué aussi. Et puis, bon, on peut dire, est-ce que les Français sont racistes envers les Chinois ? Je pense qu'on n'est pas très visé. Je ne l'ai pas trop trop senti. Mais peut-être, il y a toujours une minorité, je pense, dans la société, qui sont racistes. Mais contre les Chinois, je pense qu'il y en a très peu. Après, bon, il peut toujours y avoir des petites histoires entendues sur une minorité. Et puis, ça peut être porté sur la majorité à faire entendre que, oui, les Chinois mangent du chien, du chat, je ne sais rien, même si ça se passe en Chine. Les Français mangent des agneaux. Voilà, donc, ça, c'est encore... Vous voyez, c'est bien que vous parliez de ça, parce que, bon, c'est dans vos traditions, c'est horrible, peut-être, de manger du chien, mais c'est horrible de manger un petit mouton, enfin un petit agneau. Oui, c'est horrible de manger un poulet. C'est horrible de manger des cailles. Oui, mais pour les Chinois, c'est pareil, c'est horrible de manger un cheval. Alors, pourtant, on mange de la viande du cheval. Et ce n'est pas le cas des Chinois. Parce que nous sommes dans l'année du cheval, je crois. Ah, oui. Et puis, bon, après, c'est vrai que ça dépend aussi des coins. Bon, tout ce que je sais, c'est que moi, je n'en ai jamais mangé, ni du chien, ni du chat, mais je sais que tout dépend des régions. À Quentin, c'est la spécialité des chiens laquais. Mais bon, après, comme je vous ai dit, c'est peut-être l'art, c'est une différence de culture. Vous êtes contre ce genre de coutumes ? Contre ce genre de coutumes ? Déjà, vous mangez de la viande ? Oui, 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 bien sûr. D'accord. Je vis normalement, je mange de la viande quand je veux, et quand je ne peux pas, je ne le mange pas. C'est comme tous, on doit le sentir. Et voilà. Le Falun Gong vous autorise à continuer à manger de la viande ? Je pensais que vous étiez végétarien ou végétalien. Pas de problème, puisque quand on parle du Falun Gong, on ne rentre pas dans la religion, puisque c'est juste une méthode de méditation chinoise. Vous savez, en méditation, ou le Tai Chi, ou le Yoga, ou d'autres méthodes de Qigong, ça ne vise que deux écoles. Ou c'est l'école taoïste, ou c'est l'école bouddhiste, mais on ne rentre pas dans le cadre de la religion. Donc, on est en train de vivre normalement, par rapport à ce qu'on doit vivre. La Chine, ce qu'elle est aujourd'hui, en 2014, vous continuez à vous informer sur ce qui se passe dans votre pays, votre pays de naissance ? Oui, j'observe maintenant, surtout qu'il y a des outils internet bien développés. C'est vrai que c'est génial, oui. On a la jouissance d'apprendre sur tout ce qui se passe en Chine. Oh là là, mais pour moi, je pense que ça a tellement dégénéré, et ça choque à titre personnel, parce que nous consultons les informations directes en langue chinoise, et donc les informations sur ce qui se passe en Chine. Mais c'est vraiment l'horreur, quoi. Déjà, sur le plan superficiel, déjà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont entendu sur des spécialistes de la Chine qui ont décrit que depuis au moins 2-3 ans, il y a au moins 150 000 émeutes par an en Chine. Ça, c'est... Voilà, donc ce sont des constats depuis 2-3 ans. Mais sur le problème de fonds, c'est vraiment horrible. C'est horrible. Je pense qu'il n'y a plus de, on peut dire, de ligne de base, de respect. Tout est dévié complètement. Je me rappelle que même s'il y avait de la propagande chinoise sur tout le monde depuis l'arrivée au pouvoir, pour nous faire comprendre que les Japonais qui ont envahi la Chine étaient très méchants, les membres du Parti nationaliste, voilà, qui n'étaient aussi pas gentils avec les Chinois. Donc c'était le grand parti glorieux communiste qui avait libéré la Chine et qu'eux, ils étaient très gentils. Mais moi, je pense que, par les nouvelles qui nous sont arrivées aujourd'hui, tout ce que font les gens du régime est mille fois plus méchant que les Japonais, que les gens du Parti nationaliste Cominta, parce que tous les jours, il y a des histoires de sang, des bains de sang. Et sur la... par exemple, sur la seule info, déjà, qu'on voit qu'il y a partout des paysans qui sont écrasés par les gens du pouvoir, ils sont forcés d'être partis ou d'être, on peut dire, démolis au niveau de la construction, vous voyez, et que ces pauvres-là résistent, et bien c'est le bain de sang à chaque fois, c'est des milliers de policiers, on cerclait tout un village et puis en tuant des villageois et on les force de quitter. Et moi, j'ai vu ça, mais c'est vraiment l'horreur, mais c'est tous les jours. Donc ce sont des Chinois qui assassinent des Chinois ? Oui, ce sont des policiers chinois. Ce parti communiste chinois, que reproche-t-il au peuple ? Ben, que reproche-t-il au peuple ? D'être autonomeux ? Non, pas du tout. Simplement, c'est parce qu'ils ne les laissent pas faire fortune. Ce sont des logements quand même à eux, et comme ils ne sont pas remboussés, ou ils sont remboussés très peu, donc ils n'étaient pas tombés sur un accord, comme on peut dire convenu, et bien ils ne laissent pas, donc ces pauvres villageois, ils ne laissent pas démolir le logement, c'est normal. Mais donc le pouvoir fait venir l'armée, les policiers avec des grues, et ils démolissent de force. Oui, mais qui est derrière tout ça ? De toute façon, ce sont des gens qui sont en liaison avec le pouvoir, et avec l'histoire de l'agent, toujours. Je regardais l'autre jour, bien sûr, la nuit, la télévision, TV5, pour ne pas la citer, il y a quand même des chaînes de télévision qui font à peu près une bonne information, comme France 24, comme c'est passé il n'y a pas très longtemps, il y a eu un reportage, je crois que c'était en 2013, sur la 5, à propos de Falun Gong et des assassinats, des prélèvements d'organes. Je regardais, il n'est pas en odeur de sainteté, cet actuel président de la Chine, qui était en visite officielle à Paris il y a quelques jours. Bon, c'est vrai qu'au plan des successions des présidents, revenons au sujet du Falun Gong, tout ce que je sais, c'est que le Falun Gong, dans sa persécution, a été initié par l'ex-président Jiang Zeming, donc c'est celui qui, avant Wu Jintao... Qui est en disgrâce actuellement. Oui, il est actuellement, on peut dire, laissé de côté par le nouveau président, quand même, politiquement. Mais tout ce que je sais, c'est Jiang Zeming qui a initié la persécution, dont l'ex-président chinois Wu Jintao n'avait pas voulu suivre la ligne de la politique de répression, il n'a pas voulu encaisser sur son dos cette affaire de sang. Et donc, maintenant, c'est un autre président à nouveau, donc Xi Jinping, qui est arrivé au pouvoir, d'après ce qu'on a compris, non plus, il n'a pas voulu encaisser cette affaire de sang sur son dos. Alors, l'affaire est très, 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 on peut dire difficile, comme on dit. Il y a des Chinois, vous savez, à décotiquer, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi certains médias qui, peut-être, qui n'ont pas autant de moyens pour décortiquer, peut-être, toutes ces chinoiseries. C'est-à-dire que, comme Jiang a été au pouvoir pendant des décennies, il a, on peut dire, placé beaucoup, beaucoup de pions à tous les niveaux. Et il le sait que c'est lui, politiquement, qui a donc mené cette répression. Et il a toujours peur qu'un jour, son pouvoir s'arrête et il sera traduit en justice. Donc, le seul moyen de pouvoir rester tranquille, enfin, pour lui, à son niveau, bien sûr, c'est de rester toujours au pouvoir. Alors, donc, du coup, il a fait des pressions un peu sur Fouqin Tao. Il a même, je crois, à procéder des assassinats contre lui afin de prendre le pouvoir. Donc, il n'a pas réussi. Et d'après ce que nous savons aussi, c'est que sur le nouveau président qui est arrivé au pouvoir, le 19 mars, cette année, non, pardon, l'année dernière, 2013, oui, il y a eu aussi un coup d'État de la part des clans Jiang Zemin contre le nouveau président. Pourquoi ? Comme je vous ai dit, puisqu'il a tellement fait mal à cette population chinoise, surtout sur les affaires du trafic d'organes, de la tuerie des gens qui ne font qu'une méditation chinoise et qu'il n'arrive pas à justifier, bien sûr, de sa répression. Et donc, il a peur, un jour, qu'il ne peut plus être, on peut dire, sur l'emprise du pouvoir et d'être traduit en justice. Donc, par tous les moyens, il essaye, avec ses pions, son clan, de pouvoir rester au pouvoir. Et on a appris dans l'histoire de ce monsieur, enfin, le fameux préfet qui avait demandé l'asile politique au consulat américain l'année dernière, l'histoire, et à partir de là, qu'on a su qu'ils avaient préparé le coup d'un éventuel coup d'État contre le nouveau qui serait arrivé au pouvoir. Et finalement, nous, on a appris que, ben oui, ça y est, il y a eu un coup d'État, mais ils ont échoué. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous nous avez dit tout à l'heure, une centaine de millions d'adeptes, 80 millions. Oui, 80 millions à l'année 98. 98. Chiffre vérifié par le ministère du sport, quoi, à l'époque. Actuellement, c'est un peu plus de 100 millions. Mais, oui, un peu plus de 100 millions. Comment se fait-il 100 millions de personnes qui sont dans un mouvement de spiritualité, qui s'appelle le Falun Gong, ne peuvent pas influer sur la population qui n'est pas dans votre mouvement ? J'arrive pas à comprendre pourquoi 100 millions n'arrivent pas à s'installer. Oui, mais vous voulez dire à influencer tout le pays et même au niveau politique, c'est ça ? ben oui, mais justement là, c'est deux idées différentes. Parce qu'en France, je vous cite un exemple, d'ailleurs, j'ai déjà toujours cité, si ce n'est qu'un exemple. Si, par exemple, un politique découvre qu'il y a, je ne sais rien, une fédération, une association qui rassemble 600 000 de sportifs dans le marathon ou dans le cyclisme, je vois mal pourquoi il va décider à une répression parce qu'il va considérer que le nombre de 600 000 dépasse, je ne sais pas, le nombre des sympathisants d'un parti. Mais en Chine, c'est autre chose. Depuis l'arrivée de ce pouvoir dictatorial, c'est la terreur quotidienne, c'est... qu'est-ce que je vais dire ? Ça ne se passe pas comme à l'Occident. Ça ne se passe pas à l'occidental, si vous voulez. C'est que dès que, politiquement, le numéro 1 a dit interdiction, il y a toute la machine qui suit, bien qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas d'accord, mais c'est... Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est comme dans l'ex-USS, si Staline a ordonné de tirer les rafales sur la population, ça se fait automatiquement, même s'il y a beaucoup de gens qui se sont contre. Politiquement, ça marche autrement. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'influence comment on dit, il n'y a pas assez d'influence, même s'il y a beaucoup de gens qui se manifestent contre. Et je me rappelle que dans l'histoire de la répression de la part de Jiang Zemin sur le Falun Gong, je sais qu'il y avait aussi beaucoup, beaucoup de monde de parti du Parti communiste. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui lui ont écrit que le Falun Gong, en fait, c'est une pratique populaire, c'est tout, il n'y a pas de but politique, même pas le service de secret chinois. il y avait un contrôle ou une vérification qui a été faite. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y avait 80 millions en 1998. C'était les statistiques du ministère des Sports parce que le Falun Gong était une branche directe par rapport à cette association nationale du Qigong de l'époque. Et le dernier chiffre, c'est... 100 millions, c'est arrivé en 1999. 99. Voilà. Et en 2013 ou 2014, est-ce qu'il y a le chiffre ? Je pense que tous ceux qui ont pratiqué le Falun Gong, je pense que beaucoup sont restés toujours en pratique. Je vous donne aussi un exemple qui fait comprendre aussi les gens. Je sais qu'à l'époque, avant la répression sur le Falun Gong à Taïwan, vous voyez, ce sont quand même des gens libres, chinois, on a, on a, on peut dire, de la même culture. à l'époque, il y avait 8000 personnes à Taïwan qui pratiquaient le Falun Gong. Et justement, avec cette histoire de persécution, ça a attiré, ça a interpellé les Taïwanais. Et du coup, ils se sont tous mis à consulter sur l'historique du Falun Gong. Et vous voyez, donc il n'y a pas trop six mots pour vous donner un exemple pour tout comprendre. si le Falun Gong serait mauvais, à mon avis, il n'y aurait pas cette histoire que je vais vous raconter. C'est qu'aujourd'hui, après une décennie de persécution, à Taïwan, on est à 800 000 au lieu de 8 000 de personnes qui pratiquent les méditations Falun Gong. Et donc, c'est pour vous dire que, voilà, donc par là, à savoir le chiffre, moi, de toute façon, je sais que ça ne fait qu'augmenter. Vous me disiez tout à l'heure aussi l'euro-antenne. J'aime bien aussi qu'on en parle, l'euro-antenne. Vous ne pouvez plus revenir en Chine pour l'instant. C'est moi qui n'ai pas voulu personnellement y mettre les pieds tant que ça n'a pas changé. Je sais que je suis sur la liste noix. Et vous me disiez quand vous prenez l'avion pour aller à Taïwan, enfin à Taipé, vous passez au-dessus de votre village. Ah oui, vous savez, chacun aime sa ville natale. Moi, je suis du côté de Wenzhou, donc de la province de Zhejiang. Juste un peu au nord, en traversant la mer de Chine, en face, je vois donc ma ville natale. C'est ce que je vous ai dit à tout à l'heure, c'est que j'ai fait plusieurs voyages à Taïwan et à chaque fois, je survolais dessus et puis donc, par l'écran dans l'avion, je voyais exactement où se trouve ma ville. et à chaque fois, psychologiquement, j'ai dit bonjour et au revoir à ma ville. Un pincement au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que, à cause, voilà, à cause de la répression que je ne peux même pas, voilà, donc revoir ma ville natale librement. Alors, je répète bien, nous sommes avec Alain Tong qui est le président de l'association Falun Gong France qui s'appelle aussi Falun Dafa France. D'accord. Et j'ai fait donc des recherches, si vous venez de prendre la télévision maintenant, j'ai fait aussi de longues recherches avec beaucoup d'honnêteté, sincèrement, mais j'ai des questions à vous poser. Je ne dis pas que le débat ne va pas être contradictoire, mais à ma connaissance et selon mes recherches, vous êtes qualifié de secte hérétique en Chine, mais en Europe ou en France, vous n'avez jamais été visé par la Mivilude, jamais visé par le rapport Vivien, vous n'avez jamais été visé par le Quai d'Orsay, vous n'avez jamais été visé par Amnistie internationale. L'ONU a encore parlé de vous il n'y a pas très longtemps en disant qu'il est impossible en Chine de quantifier le nombre d'exécutions ou d'assassinats tellement les chiffres étaient énormes et que les informations ne remontaient pas. Donc je dis bien en France, l'association Falun Gong n'a jamais été dans les sectes du rapport de M. Vivien en 1900 et des patates. Vous avez raison, on n'a jamais été qualifié et puis de toute façon, on ne sera pas qualifié comme une secte en Occident ou dans tous les pays du monde, sauf ce mot-là, comme je vous l'ai dit, était partie de la Chine, de l'appareil répressif pour se justifier. Donc ils essayent de faire entendre que ça en est une. Finalement, maintenant, je pense que de plus en plus de gens sont au courant de ça. Mais par contre, j'ai découvert aussi qu'il y a une partie d'organisations, associations, peut-être qui sont encore influencées par la propagande chinoise ou par le régime chinois, peut-être à être encore réticents vis-à-vis du sujet Falun Gong. Et puis sincèrement, je vais vous dire, vous me semblez beaucoup plus orienté vers la défense des droits de l'homme que vers vos activités lucratives ou personnelles ou artistiques. Vous faites beaucoup plus pour les droits de l'homme que pour l'association. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qui m'a semblé. Exactement. Vous savez pourquoi ? Je peux même d'ailleurs vous dire comment est venue cette association Falun Gong France. Au départ, comme je vous l'ai dit, on avait été des amis chinois et français amoureux de la culture chinoise qui ont appris par le biais de l'ambassade de Chine à Paris sur le sujet du Falun Gong puisqu'il y a eu une conférence de Falun Gong avec le maître fondateur M. Li Rongje en présence de l'ambassadeur chinois à Paris. Et du coup, on a été des amis à se retrouver on peut dire tous les dimanches au Jadon de Luxembourg ayant le plaisir de pratiquer ces exercices-là. Mais boum, 99, on dit tiens, la persécution, on dit mais c'est bizarre. pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi si ? Vous savez, même nous, au départ, on se posait des questions mais on dit mais c'est à la fin, enfin on comprend tout de suite vite fait que c'est à cause de la... Voilà, donc à cause d'une décision politique de ce régime dictatorial qui a estimé que le nombre était trop important par rapport aux membres du Parti communiste. Donc on a tout compris et vous savez qu'au départ on faisait aussi quand même des déclarations de manifestations bien sûr pacifiques pour faire comprendre l'opinion publique. Qu'est-ce que c'est le falon ? Pourquoi il y a eu la répression ? Et nous, on était... On n'a même pas été on peut dire en forme association parce qu'on était des individus voilà, donc qui... Voilà, qui sont dans leur société. On ne savait même pas quoi faire et vous savez que c'est vraiment après une ou deux années de nos activités de... On peut dire sur le rôle de défense des droits de l'homme pour les pratiques contre Falongon comme je vous l'ai dit nous qui savions comment ça se passe en Falongon si nous on ne faisait pas quelque chose à mon avis personne ne ferait quoi que ce soit puisque... En fait c'est vous qui avez dénoncé cette... Cette répression Cet assassinat Ces assassinats Voilà Ces tortures Voilà Les exécutions Voilà Ces prélèvements d'organes Voilà C'est pour vous dire comment on peut dire entre guillemets on s'est organisé Ce sont des renseignements généraux de la police Justement j'allais vous demander des renseignements généraux De la police De la préfecture de Paris De Paris Qui nous ont conseillé Monsieur Tong Vos amis et tout ça Vous avez intérêt à vous constituer en association pour mieux défendre votre cause Et c'est... C'est donc sous ces conseils là que nous avons établi une association qu'à la fin de l'année 2000 Alors que la répression elle a eu lieu en juillet 99 Vous voyez Si nous on avait peur on ne serait pas organisé en association pour je vais dire défendre la cause On sait très bien que dans l'histoire de Fanon Gong chez les pratiquants c'est net Il n'y a aucun problème On est un sujet qui... On est un sujet je vais dire plutôt du résultat de la diffamation chinoise Donc alors il y a beaucoup de gens qui disent Oui vous êtes organisé Non justement on était très mal organisé Mais c'est pour mieux défendre les droits de l'homme Faut-il payer Des persécutés qu'on avait fait Faut-il payer une cotisation pour adhérer à l'association Pas du tout Depuis le début C'est pour ça que même les renseignements généraux étaient très au courant même au niveau français puisqu'ils viennent dans le jardin dans le Pâques Il y en avait plein au départ Vu l'importance de la diffamation si vous voulez de l'appareil chinoise qui dit Voilà attention ce sont des dangereux qui se font une fortune Et je pense qu'il y avait beaucoup beaucoup de renseignements généraux qui sont venus proches de nous pour voir comment ça se passe Mais de toute façon depuis le début jusqu'à maintenant la pratique d'exercice du Falun Gong est gratuite et il n'y a pas de répertoire les gens peuvent venir que de partir Alain Tong il n'y a pas de circuit financier quelque part ? Pas du tout Pas du tout qui sont engendrés Bien sûr et les frais sont engendrés comment ça se passe ? On est donc des gens qui connaissent bien la cause par exemple quand nous allons sur la place Trocadéro presque chaque dimanche à faire des activités pour dénoncer la persécution ce sont nous-mêmes nous qui avons payé de notre propre poche pour imprimer des flyers continuellement pour informer l'opinion publique qu'est-ce qui se passe sur l'histoire Falun Gong sur cette diffamation sur l'ensemble des choses qui concernent le Falun Gong donc ça veut dire qu'on a payé de notre propre poche des petits sous pour imprimer des flyers pour informer l'opinion publique et la société internationale en 2001 il y a eu un déplacement de 36 occidentaux dans des français à Tiananmen là aussi c'est Falun Gong France qui a payé du tout d'ailleurs on n'était même pas au courant parce que ce sont des amis occidentaux qui se sont pris contact entre eux-mêmes pour dire tiens on va faire un coup sur la place tiens on va voir comment ça se passe et pour vous dire qu'on n'était même pas au courant sans parler que c'est nous qui avons ni financé le voyage ni quoi que ce soit mais c'est eux pareil dans ce cas là encore c'est chaque individu qui a pris ses propres charges pour faire l'action cette action que nous on n'était même pas au courant alors d'autres informations arrivent les pratiquants du monde entier donc de Falun Gong seraient manipulés par les services secrets de l'Ouest alors ça de toute façon vous savez c'est parler de la Russie c'est le potage habituel toujours encore de la diffamation du régime chinois alors à partir de la décision de Jiang Zemin pour vouloir éradiquer les pratiquants de Falun Gong et le Falun Gong en trois mois et puis avec toutes les histoires de diffamation qu'ils ont sorties pour faire peur au monde et que chaque histoire est décortiquée par les analyses et par les pratiquants de Falun Gong qui ont clarifié au niveau international donc du coup il n'y a pas un sujet qui tient debout qui vient de la voilà donc du régime chinois à ce moment là vous savez c'est donc le manier habituel attention c'est pas ça c'est ceci maintenant c'est pas ça donc ils sont ils sont ils sont manipulés par le CIA vous savez pour juste encore une fois de plus diffamer le Falun Gong alors voilà il y a aussi c'est bien vous m'avez devancé il y a aussi des informations j'ai retrouvé un dossier établi par Thierry Messon vous ne saviez pas qui c'était bon je pense que beaucoup d'entre les internautes qui regardent cette émission savent que Thierry Messon a été l'initiateur de la monstrueuse imposture en parlant du 11 septembre 2001 Thierry Messon a écrit un long papier indiquant que vous étiez des agents de la CIA mis en place pour déstabiliser le parti communiste chinois de toute façon je ne peux constater je pense par cette décennie de répression j'ai découvert une chose c'est que où il y a une partie des gens qui sont influencés par le régime chinois où ils le disent en devinant vous voyez donc c'est ceci c'est cela pour dire que c'est eux qui sont au courant c'est eux qui ont le pouvoir de savoir ce que c'est je pense que l'histoire est venue comme ça mais je vous dis encore à nouveau c'est un comment dire c'est une habitude encore de de la part du régime chinois même vous savez au niveau de la Chine souvent ils prennent les Etats-Unis et les Américains comme des ennemis une fois qu'on parle du nationalisme et pourtant vous voyez bien que les présidents chinois et américains qui se saluent mutuellement sont problèmes donc quand ils ont besoin de diffamer ils disent oui les impérialismes américains occidentaux vous avez vu un peu le on peut dire l'attitude contradictoire donc vous affirmez qu'il n'y a jamais été question que vous soyez un mouvement du tout accrédité par la CIA pas du tout parce que sans ça on ne serait pas là on est vraiment des individus qui sont déterminés à dénoncer la répression tout en connaissant comment ça se passe exactement l'histoire du Falun Gong et cette pratique nous allons y revenir mais déjà les questions un peu gênantes comme ça ça nous permet de débroussailler et puis d'aller un peu plus avant dans cette pratique qui me semble tout à fait correcte on vous a accusé aussi d'être des malades psychiatriques d'être des gens qui poussaient les adhérents au suicide justement je viens de vous décrire aussi sur l'histoire de Taïwan les Taïwanais sont des gens d'origine chinoise qui partagent la même culture je vous ai dit avant la répression ils étaient 8000 Taïwanais qui pratiquaient le Falun Gong parce qu'il y avait un médecin en Chine qui avait appris le Falun Gong et qui a été on peut dire à faire apprendre les Taïwanais à Taïwan et à l'époque ils étaient 8000 mais si le Falun Gong était tellement méchant et qu'il y avait tellement de problèmes comment se fait-il qu'à Taïwan depuis la répression de 8000 ils sont devenus maintenant 800 000 alors si on serait vraiment dangereux à tuer les membres de famille à se suicider comment sait-il qu'il n'y en a aucun exemple à l'étranger à part la Chine après la persécution il y a des histoires tellement montées par le régime chinois pour dire oui il y a ceci il y a cela qui se suicident qui tuent les membres de famille moi je pense que c'est encore pareil ce sont purement des exemples montés par le régime chinois pour faire quoi voilà donc à l'échelle internationale que le Falun Gong est dangereux pas du tout cette immolation de 5 personnes à Pékin il y a quelques quelques mois pareil c'est une pièce purement montée justement par par le bureau 610 d'ailleurs je vous le révèle celui qui a monté cette pièce donc sur la place tient un main sur l'histoire de l'immolation il s'appelle Li Tongsen qui était devenu récemment vice-ministre mais il est actuellement arrêté par on peut dire le régime chinois par la lutte du pouvoir et il attend d'être jugé et justement on a annoncé la couleur qu'il était il était chargé responsable chargé du bureau 610 ce bureau 610 a été monté par la volonté de Jiang Zemin à la date du 10 juin 1999 dans le but d'orchestrer la répression contre le Falun Gong uniquement et ce bureau là qui est appelé par la suite 610 qui a tous les pouvoirs à tous les niveaux de l'état et à l'étranger normalement dans tous les ambassades de Chine il y a ce sévice 610 vous parliez de bouddhisme taoïsme à propos de cette discipline de méditation je sais pas je vois mal le fondateur ou le créateur d'une d'une méthode de méditation comme celle-ci une méthode de méditation encourager ses adeptes au suicide vous me direz on a vu des choses pires oui justement on nous a même conseillé de ne pas faire la tuerie sur des petites choses quoi même les mouches les moustiques on dit attention voilà donc on nous dit de ne pas tuer bien sûr on nous conseille parce que ça crée du karma à l'idée bouddhique c'est normal nous sommes d'accord comment voulez-vous qu'on se suicide bien sûr encore se suicider est un acte criminel vis-à-vis même de l'individu lui-même donc tout est dit sur ces conférences noir-blanc c'est pour ça que j'ai vu des images après la répression en Chine ils brûlent toutes les livres on peut dire tous les livres des conférences de Falun Gong faites en Chine parce que je pense que le régime a peur parce que tout est maquée noix sur blanc les matières sur Falun Gong les sujets qui sont abordés par le fondateur vis-à-vis de ces sympathisants on peut dire de ces pratiquants de la méthode et de là aussi à vous dire que le Falun Gong a été en fait compte transmis par le biais on peut dire du régime enfin du gouvernement chinois puisque depuis 1992 à 1994 monsieur Li Hongju a été invité officiellement plus de 50 fois par cette association nationale de Qigong dépendant du ministère des sports et lui il ne donnait des conférences que lorsqu'il y avait cette invitation officielle justement pour être dans les règles et de ne pas être diffamé par la suite qu'il aurait fait des choses en cachette donc vous contestez pousser les adhérents ou les adeptes au suicide bien sûr que non il n'y a pas donc je repose complètement ce sujet là il n'y a aucun problème mais ce sont des questions qu'on ne vous pose jamais en face Alain Tong non non justement qu'on ne nous pose pas en face oui j'aimerais bien mais les gens des fois ne font que suivre si vous voulez la voie soit disons d'un état officiel alors qu'on sait qu'est-ce qu'il est cet état officiel mais parler du Falun Gang même au niveau du gouvernement français ça bouge pas mal en Chine mais c'est pas très correct encore oui bon de là je sais que bon chaque pays après il y a des intérêts économiques par rapport au contrat voilà par rapport au rêve de faire de plus en plus de commerce avec la Chine moi personnellement je n'y suis pas contre il n'y a pas de problème les droits de l'homme on le sait en Chine sont bafoués je pense à cette visite récente donc du président chinois à Paris qui a passé une super soirée à Versailles j'insiste un petit peu parce que je suis contre ce genre de truc mais c'est ma liberté de penser et je suis d'accord avec moi la liberté des droits de l'homme est bafouée en Chine la France qui est censée être le pays des droits de l'homme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen bon c'est vrai que 18 milliards c'est pas négligeable ça vaut peut-être quelques assassinats quelques tortures quelques enfermements mais quand même j'aimerais pas avoir la conscience de certains dirigeants ben oui mais bon sans être adhérent du Falun Gong bien sûr bien sûr ben comme d'habitude vous savez nous tout au début de cette répression nous on sentait qu'on avait vraiment du mal à nous manifester pacifiquement devant l'ambassade de Chine bien sûr dans un périmètre décidé par la préfecture de police ou si vous voulez ou par l'état français il n'y a aucun problème mais je sentais cette espèce de pression de la part du régime chinois vers tous les états moi je pense y compris peut-être l'état français c'est voilà donc c'est de ne pas nous laisser manifester devant l'ambassade de Chine or vous savez comme j'ai dit toujours nous sommes des faibles parce que nous sommes des citoyens voilà juste normaux normaux dans la société sans pouvoir sans position ni politique ni quoi que ce soit on est des faibles mais des fois je rigole on est des faibles on est des faibles de violence voilà on ne savait pas nous procéder à des violences on est riche mais le taux du pacifisme du pacifisme voilà donc à chaque fois nous déclarons une manifestation pacifique en faisant appel pacifique devant l'ambassade de Chine parce que c'est l'ambassade de Chine à Paris justement qui est la représentation on peut dire de ce pays même si c'est un régime dictatorial mais on a du mal parce qu'à chaque fois on nous dit non 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 ça s'est passé donc la semaine dernière les médias n'ont pas fait écho vous n'étiez pas très nombreux peut-être vous avez prononcé un discours et puis je vais vous dire pour ne pas perdre le fil de ce que je pensais juste avant quand j'entends un homme ou une femme me dire un moustique ou une mouche jamais je ne l'écraserai jamais je ne l'attraperai jamais je ne lui ferai du mal il ne faut quand même pas être sorti de la cuisse à Jupiter pour comprendre que vous n'avez pas que vous n'êtes pas les violents qu'on dit de vous ça il n'y a aucun problème parce que c'est très rare quand j'entends un moustique je le laisse voler une araignée une mouche c'est rare alors un être humain c'est pour ça que le plus grand défaut dans cette histoire du Falun Gong vous êtes des faibles voilà on est des faibles de violence je vous ai dit mais je pense qu'on est assez riche de dignité humaine et du pacifisme bien sûr et moi je vous dis encore le plus le seul défaut le grand défaut dans cette histoire toujours de la on peut dire sur le Falun Gong ça vient toujours du régime chinois vous savez dès qu'il y a un sujet négatif c'est toujours encore des pièges tendus par le régime chinois pour pour nous pour faire comprendre dans le monde entier que voilà il y a ceci qui ne va pas bon ben alors c'est décantiqué alors donc ils essaient de sortir un autre sujet pour accuser Falun Gong mais jusqu'à maintenant avec nos clarifications tout est expliqué tout est dévoilé après tout dépend des hommes et des femmes s'ils veulent écouter ou ils ne veulent pas écouter ça c'est autre chose donc il y a quelques jours le président chinois était en visite officielle en France vous avez manifesté oui j'ai manifesté mais on a eu quand même du mal cette manifestation avait été interdite par la préfecture de police et je pense que là vous pouvez rentrer dans le détail parce que les médias n'en ont pas parlé parler de maître Alexandre Gabart qui est votre l'avocat de l'association que s'est-il passé ben comme comme les les deux dernières fois en 2010 et 2011 aussi je à chaque fois quand je déclare une manifestation devant l'ambassade de Chine ben tout de suite on sent qu'il y a un non de la patte de la préfecture alors à chaque fois moi je ok il n'y a pas de problème si vous me dites non moi le seul moyen bien sûr je n'ai rien contre le préfet ni le gouvernement français c'est d'aller voir le tribunal administratif si par la loi on a le droit de manifester ou pas alors la réponse c'est que depuis trois fois bien sûr y compris la dernière fois le tribunal administratif de Paris a jugé donc le dossier on référait en urgence bien sûr et il nous a donné le droit de manifester il considère que l'interdiction de la part du préfet de police de Paris était illégale et que ça a violé les droits justement de la liberté de manifestation j'ai la notification de la décision de la juge des référés qui fait valoir que l'interdiction de manifester adressée par le préfet de police de Paris et la sanction Falun Gong porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de manifestation et d'expression alors que tous les rassemblements du groupe depuis 15 ans ont été entièrement pacifiques oui c'est bien ça j'ai le dossier sous les yeux vous avez raison donc c'est à chaque fois le constat justement de la part des juges et moi je sais que ça a été jugé trois fois vis-à-vis de la préfecture de Paris vis-à-vis de notre déclaration de manifestation pacifique devant l'ambassade de Chine et trois fois ils étaient jugés je crois par différents juges à chaque fois et ils nous ont donné droit vraiment de pouvoir nous manifester et à chaque fois ils ont contesté la décision de la préfecture en fait vous manifestiez contre le président chinois ou c'était marqué noir sur blanc sur notre fax de la déclaration étant donné qu'il y a le nouveau président chinois Xi Jinping qui n'a pas été l'initiateur de la persécution nous avons bien dit que nous faisons appel pacifique à ce nouveau représentant de traduire en justice le clan Jiang Zeming donc l'appareil répressif essentiel sur le Falun Gong et voilà donc on n'a rien contre lui on n'a rien contre les signatures commissions entre les deux états pas de problème ce que vous vouliez c'était avertir le président chinois comme s'il ne le savait pas que dans son pays la Chine il y a ce qui se passe voilà donc c'est une nouvelle fois de nous manifester on peut dire à essayer de l'appeler donc son attention justement sur l'histoire grave en Chine sur les pratiquants de Falun Gong et ce qui n'a pas empêché Paris d'être bloqué pendant plusieurs heures au métro le bus les voies etc etc donc vous avez pu quand même discourir les forces de l'ordre étaient présentes ah oui oui il y a une force de l'ordre qui était présente vous étiez combien en tout on était une 80 personnes voilà et combien comme d'habitude et combien de forces de l'ordre oh là là donc il y en a partout beaucoup plus alors ça de toute façon ils savent très bien que nous ne débordons pas une seule fois donc mais malgré ça ils savaient ils partent toujours sur des imaginations ah oui mais vous non mais s'il y a les autres bah s'il y a les autres ça ne nous concerne pas mais de toute façon moi j'ai été j'ai été sur une décision de toute façon à ne inviter aucun membre d'une autre association justement de ne pas être piégé par justement par la préfecture pour dire vous avez vu pas les vôtres mais les autres mais jusqu'au point où j'ai décidé de toute façon à chaque fois de ne pas inviter les membres de l'extérieur pour justement ne pas faire cette confusion donc aucun n'a été victime d'interpellation du tout de garde à vue tout s'est passé tout s'est passé voilà comme on a prévu mais ce discours que j'ai lu vous pourriez le le résumer en quelques en quelques temps en quelques minutes le résumé oui bon c'est pour dire que depuis une décennie voilà que la répression continue et que officiellement sur chiffres vérifiables on est on est à plus de 3700 personnes du Falongon mortes suite aux tortures dans les mains des policiers ou de voilà donc de 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 Etartic et que nous avons aussi dévoilé l'historique du donc de de ce régime chinois qui a fait tant de mal on peut dire au niveau national sur toute la population et on peut dire sur sur les 65 ans de on peut dire de d'existence d'existence du régime ça fait presque plus de 80 millions de chinois qui sont victimes donc de la répression et ça vaut presque plus que le nombre des victimes de la deuxième guerre mondiale c'est très très grave surtout sur l'historique du trafic d'organes prélevé sur nos amis de force et ce c'est 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 que ces clans john zeming en profite en plus pour en faire un trafic et se faire une fortune et j'ai rappelé aussi que en réalité ce fameux bouchilai qu'on avait tellement parlé le couple qui a tué un anglais soit disant mais il n'a pas tué qu'un anglais ils ont ils ont ils ont assassiné tellement de pratiquants de falangon et faire et a fait une on peut dire un trafic d'organes pour se faire une fortune et puis il avait même fait des trafics de de corps humains puisque il y a des expositions de corps humains un peu partout dans le monde entier et nous on sait que ces camps là voilà et problématiques quand on parle de la provenance des corps humains parce qu'on sait très bien que les chinois ils ne laissent pas les défunts comme ça légèrement à faire des expositions et je sais qu'il y a eu une interdiction à Paris on veut rentrer dans ça aussi et quelques questions qui arrivent mais je vais les poser ne t'inquiète pas comment je veux dire vous vous vouliez signaler au président chinois qu'il y a il existe ces persécutions que vous vouliez comment je veux dire vous vouliez qu'il condamne qu'il condamne son propre régime Alain Tang oui je sais mais bon c'est vous êtes un rêveur ou quoi voilà c'est comme ça que nous essayons quand même attirer l'opinion publique en passant pas là vous vouliez qu'il condamne comment s'appelait-il Jiang Zemin Jiang Zemin voilà c'est vrai du même parti le principal responsable non mais vous rêvez ou quoi oui c'est vrai qu'on rêve mais bon on a on a on a on peut dire on a comme on dit la possibilité d'essayer de rêver c'est que par les informations à travers internet on sait que c'est vrai par la forme de la lutte au pouvoir entre les différents clans le nouveau président chinois est en train de de mettre le clan Jiang Zemin de côté tout ce que je sais c'est que comme je vous l'ai dit Li Tongsun responsable du bureau 610 est déjà arrêté Zhu Yongkan l'ancien membre du polybureau on peut dire un des patrons de la force policière est arrêté depuis décembre de l'année dernière et ils attendent tous d'être traduit et c'est aussi un des hommes qui s'est impliqué dans ce fameux coup d'état l'année dernière et je vous le dis il y a différents clans c'est pour ça vous disiez que vous étiez faible tout à l'heure mais je vais rajouter vous êtes naïf oui bon vous pouvez vous pouvez dire qu'on est naïf c'est vrai que nous avons découvert que au niveau du parti dictatorial du parti communiste chinois c'est vrai qu'il y a une chose aussi qu'on a observé c'est qu'il ne dévoile jamais les vrais crimes de ses adversaires par exemple le trafic d'organes la répression la tuerie sur les pratiquants de Falun Gong ou sur les autres sur la répression aussi sur les avocats aujourd'hui mais quand il s'agit de prendre le pouvoir quand il s'agit de prendre le pouvoir ils sont capables de descendre les autres clans et donc c'est vrai qu'on a curieusement on a observé qu'il n'y a pas mal de pions de Jiang Zemin qui sont arrêtés aujourd'hui mais dans l'aspect de corruption peut-être de coup d'état on a entendu aussi et qui vont être traduits et on sait que par des informations voilà donc venant de la Chine ces hommes là sont arrêtés il y en a pas mal j'essaie de comprendre comment un gouvernement comment un homme président d'un pays comme la Chine qui est quand même le berceau de quantité de trouvailles d'inventions de savoir-vivre il n'y a pas que ils ne mangent pas que des chinois pardon les chinois ne mangent pas que des chiens ou le lapsus ou que des tigres là par contre je ne suis pas trop d'accord qu'on mange qu'il y ait des élevages de tigres qui soient mangés en Chine vous le saviez ça existe ça je pense que oui alors ils sont allés au point où vous savez tuer les gens vider les organes et vendre vous savez pour moi on peut entendre peut-être ces histoires s'il y aurait l'existence de l'enfer ça ne peut arriver que là je me suis dit mais en Chine c'est un plateau de l'enfer alors comment peut-on comment peut-on assassiner des non-violents comme Falun Gong justement aujourd'hui justement il y a des choses qui se passent bizarrement de toute façon en quoi vous gênez parce que vous avez une façon de vivre différente oui parce que nous ne vivons pas selon la notion communiste du parti unique nous sommes des gens libres à faire des méditations rien que ça ah vous êtes libre bah oui voilà donc ils n'aiment pas qu'on soit libre mais vous êtes non seulement vous êtes naïf mais comme on dit dans le midi vous êtes couillon voilà en plus ils disent voilà ce sont des faibles donc on peut on peut en faire ce qu'on veut et c'est pour ça aussi vous savez la société a tellement dégringolé aujourd'hui les policiers quand vous le demandez d'aller vraiment attraper des violents et des voleurs ils hésitent une demi-journée avant de partir alors quand vous le dites parce qu'ils savent très bien que John Demir a ordonné a donné des indices quand vous arrêtez un pratiquant de Falun Gong vous avez des primes alors comme ils savent très bien que c'est très facile d'avoir affaire avec des gens non violents eh bien ils les chopent ils font ce qu'ils veulent et puis en plus ils ont facilement des primes voilà donc tout est lié financièrement mais ça ne risque pas de vous rendre violents les uns et les autres non je pense que ça ça n'irait jamais jusqu'à là excusez moi je vais sourire un peu vous seriez prêt à lever la main droite et à dire je le jure comme on le fait en France ah oui ben oui je le jure vous ne serez jamais violents non on ne serez jamais violents et d'ailleurs je pense que je comprends cette non-violence en réalité aussi est une force positive vous voyez donc moi je le considère comme ça et je sais que dans l'histoire il y a aussi pas mal de gens qui ont peut-être combattu des on peut dire des des combats violents mais par par le par comment dire par une manifestation pacifique on peut en dénombrer pas mal vous iriez jusqu'à tendre l'autre joue si on vous gifle sur la joue droite je me rappelle justement de la phrase de Jésus quand on vous fappe le joue gauche on vous tend le le joue droite ben oui justement on est dans ce cas là et on comprend pourquoi alors là vous me bluffez ben oui mais c'est pour ça on dit oui oui je connais je connais pas comment vous savez c'est pour ça j'ai souvent dit quand vous voulez comprendre une chose un exemple la méditation le tai chi il faut que vous alliez vivre pour comprendre le tai chi il ne faut pas rester à l'extérieur pour dire oh ben le tai chi c'est comme ça le tai chi c'est comme ci pour le falon bon c'est pareil comme je vous ai dit toutes les leçons données par notre fondateur et public puisque ça a été diffusé par l'association nationale de Qigong en Chine avec plus de cinquantaine de grandes conférences pardon de conférences devant les chinois des fois devant 10 000 personnes des fois devant 8 000 personnes et c'était des invitations officielles de la part du ministère des sports voilà donc alors après je sais moi j'ai avec une décennie de persécution j'ai vu aussi bien sûr beaucoup de gens qui ont bien sûr suivi la diffamation parce qu'ils n'étaient pas au courant moi je me rappelle encore qu'il y a soit disons des spécialistes de la Chine au départ à travers l'écran de la télé ah ben j'ai jamais entendu Falun Gong pour moi c'est une organisation illégale souterraine il y a surtout des journalistes qui restent tranquillement dans leur bureau devant leur ordinateur et qui n'ont plus le nom de journaliste d'investigation je ne dis pas que j'en suis un bien sûr mais j'ai vraiment préparé avec soin cette émission pour essayer de comprendre le pourquoi et je me suis dit bon comme il vient ça va ça va si vous venez c'est que vous êtes de bonne foi ou alors si vous n'étiez pas de bonne foi ce serait triste pour moi bien sûr ah oui non mais donc de là à vous décrire quelle était notre pression nous les individus qui n'étaient pas organisés du tout je ne sais même pas parler devant un micro je veux dire c'est pas notre rôle au départ voilà donc vous vous débrouillez très bien voilà donc je me suis dit c'est bizarre il y a des gens qui disent oui ils ne connaissent pas donc c'est une organisation secrète souterraine je me suis dit mais c'est rigolo attendez c'était public depuis presque une décennie en Chine c'est pas parce que vous vous n'êtes pas au courant comme je l'ai dit ce sont des chinoiseries alors que vous avez l'audace tout de suite de dire ah bon oui mais c'est louche c'est ceci c'est cela alors que ça a été ça a été vraiment public et transparent depuis le début est-ce que l'état français a été condamné à vous payer à vous verser des amendes moi je sais que j'ai fait j'ai fait j'ai engagé trois référés au tribunal administratif avec maître Alexandre Gaba justement pas soucis de pouvoir ou non manifester devant l'ambassade de Chine et nous avons obtenu trois gains de cause la première fois le préfet l'état français a été condamné à nous verser 1500 euros justement par faute de perdre le procès et deuxième fois récidif comme on dit je crois qu'ils étaient jugés à nous verser 2500 euros je crois parce que nous avons engagé un avocat voilà cette fois-ci c'est la troisième fois vous avez vu c'est marqué noir sur blanc la juge a été très claire sur la situation pour nous c'est vraiment symbolique de pouvoir nous manifester pacifiquement en faisant appel à ce nouveau président chinois pour lui rappeler de traduire vite fait on peut dire voilà de traduire le clan de john deming qui avait initié donc la répression sur les innocents pratiquant de Falun Gong en Chine donc en ce qui vous concerne vous réfutez toutes les accusations qui ont été formulées à l'encontre de Falun Gong aussi bien en Chine qu'en France ah bah bien sûr nous savons très bien qu'on est sans histoire blanc tout je vous le rappelle tous les sujets un peu bizarres ou qui sont pas bien expliqués c'est parce qu'il y a cet appareil de la propagande chinoise qui continue bien qu'il y a un lutte de pouvoir encore au sein du parti en Chine nous savons très bien qu'il y a encore un grand résidu de force de Jiang Zemin qui a été au pouvoir depuis une décennie qui a placé des hommes partout je vous le rappelle aussi à Hong Kong voilà donc le régime est bien encore sur place le clandien qui a voilà qui a donc harcelé les Hong Kongais je vous dis aussi que à Taïwan bien que c'est un c'est un endroit où j'aime bien je pense que vous avez fait le voyage aussi sur Taïwan mais ils sont infiltrés vous voyez donc pour pour tout ce qu'ils ont besoin de diffamer de de comment on dit d'essayer d'influencer politiquement sur 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 ces terres libres ce qu'on a dit comment s'appelle-t-il cette chère c'est un journaliste estime que les médias occidentaux ont d'abord traité le phénomène comme un ovni et observé un silence gêné face à des abus horribles comme des gens qui n'ont commis aucun crime autrement dit Falun Gong aurait gagné le coeur de millions de chinois qui ont perdu la foi dans le communisme qui prennent le capitalisme bon alors le capitalisme ou si vous voulez le communisme je pense que il y a une chose que chaque homme est d'accord c'est que il faut quand même qu'il y ait un on peut dire une ligne de base c'est pas parce que on dit bon on va bien vivre on va bien vivre on va prendre plein d'argent ou on se fait riche donc le pays a changé on vit bien je pense que personne n'est d'accord s'il n'y a que cette superficie oui la Chine avance très bien économiquement ou financièrement peut-être que ça ça fait profiter à mon avis qu'une partie des gens au pouvoir mais avec ça ils utilisent encore une fois dans la propagande que la Chine avance et tout et tout ça mais personne n'est d'accord si on est toujours encore diffamé on peut dire tué pour rien du tout et encore pour qu'il recevait à faire un trafic d'organes ou autre donc à mon avis si les Chinois apprennent tout ça c'est sûr qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime chinois donc il y a un choix David David Hovmby ou Hovmby vous voyez qui c'est qui est professeur d'histoire à Montréal dans un article du New York Times il avait intitulé la Chine en guerre contre elle-même il affirme la plupart des pratiquants que j'ai rencontré en Amérique du Nord ont l'air jeunes et très éduqués souvent dans les sciences exactes il rajoute le message de monsieur Lee est à la fois traditionnel et scientifique il insiste sur le fait que vérité bienveillance tolérance sont les qualités physiques de l'univers une thèse comparable à celle du physicien français Jean Charon oui non mais c'est bien le cas c'est pour ça je vous ai dit qu'il a décrit cette notion authenticité bienveillance et tolérance dans toutes ces conférences données en Chine donc il y a le contenu tout le monde peut le lire et je pense que le livre il est publié même en France chez l'éditeur Trédaniel le spécialiste du domaine de Qigong que nous connaissons bien voilà voilà mais est-ce qu'on peut alors est-ce qu'il y aurait des enjeux entre la Chine et les Etats-Unis est-ce qu'il y a des enjeux je pense que chaque pays a des enjeux avec la Chine aujourd'hui et surtout une rivalité entre la Chine et les Etats-Unis parce qu'on sait très bien qu'il y a des affaires de corruption un peu partout dans le monde je veux dire c'est pas spécifique à la Chine ni aux Etats-Unis c'est vrai ah bah ça oui de toute façon concernant cette partie là je pense que à partir du moment où des hommes sont motivés que par l'intérêt vous savez donc à corruption du moment que j'obtiens des pots de vin bon bah je peux me permettre de taire ou encore de diffamer un coup ça arrive moi je pense que bon c'est la on peut dire le grand défaut humain qu'est-ce que vous voulez donc le monde est tellement dégringolé mais nous de toute façon à travers notre clarification c'est vraiment de faire comprendre à la masse populaire au niveau international qu'est-ce qui nous arrive qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette persécution le régime chinois ne fait qu'utiliser des diffamations pour se justifier il n'y a aucun fait réel sur ce qu'ils disent oui le mal du Falun Gong ceci cela l'auto-immolation tout ça ça a été dévoilé vous voyez donc s'ils sont allés nous tuer et ont levé les organes pour vendre comment voulez-vous encore parler sur l'auto-immolation que ça tient debout donc ça ne tient pas debout tout ça c'est des pièces toutes montées par le régime chinois afin d'attirer la haine sur les chinois envers le Falun Gong Li Hongzhi c'est le fondateur du Falun Gong c'est Hongzhi Li Hongzhi Li Hongzhi il a aussi des prises de position qui peuvent gêner il dénonce la pornographie il dénonce les relations extra-conjugales il dénonce l'homosexualité l'avortement le rock l'art moderne ça peut ça peut prêter à sourire mais en même temps oui je pense que c'est bien vrai vous êtes d'accord d'après ce que j'ai compris il n'a pas condamné il a juste évoqué les sujets vous voyez là donc pas donc il évoque les sujets à mon avis ce n'est qu'à partir d'une notion traditionnelle je pense de voilà de morale voilà voilà morale voilà alors il n'a pas obligé les gens à le faire ou à ne pas le faire mais c'est devant les leçons qu'il donne justement à ses élèves qu'il a évoqué ces sujets là si vous voulez bien vous en sortir sur votre énergie positive ne soyez pas voilà donc ne soyez pas con repu ne soyez pas avec un esprit parti dans ce sens là mais bon après l'humanité est libre de faire ce qu'elle veut il n'a pas interdit qui que ce soit vous avez vu donc ce n'est que justement à travers les leçons c'est évoqué Pékin aussi affirme que le fondateur interdit aux adhérents aux adeptes d'avoir recours à la médecine et Pékin et Pékin affirme même que 1400 personnes seraient mortes pour avoir refusé des soins voilà donc sur ça aussi vous avez bien posé cette question justement ça nous fait rire c'est que vous avez vu donc Pékin a soulevé 1400 morts sur 100 millions de pratiquants depuis une décennie premièrement ils ont je pense rassemblé pareil encore des histoires toutes montées voilà donc sur beaucoup d'histoires ce ne sont pas des pratiquants et deuxièmement donc comme la pratique vous voyez donc ancrée dans des notions purement traditionnelles chinoises comme moi comme tous nos amis on devient si vous voulez physiquement de plus en plus en bonne santé à mon avis systématiquement je ne vais pas m'amuser à avaler des tonnes des tonnes de médicaments quand j'en ai pas besoin vous êtes bien d'accord ça je pense que ça arrive à beaucoup d'autres méthodes de méditation aussi il peut y avoir des yogis en Inde ou d'autres gens si vous le dites vous êtes en bonne forme est-ce que vous voulez encore avaler des tonnes des tonnes de médicaments non donc encore une fois je pense que le régime est vraiment avec le nez sur l'échec sur ce domaine là vous n'êtes pas violent non vous refusez la course au profit non vous n'êtes pas égoïste pas du tout enfin pas du tout mais vous êtes gênant alors oui voilà c'est pour ça que les gens ne comprennent pas comment voulez-vous réussir dans la vie on essaie d'être parfait et vivre en amonnie avec le monde et pourtant les gens ne comprennent pas pourquoi on est des gens à poser ton problème par rapport au régime chinois vous savez peut-être vous connaissez peut-être l'histoire de France mais il y a quelques siècles il y avait une catégorie d'individus qu'on appelait les parfaits c'était les cathares eux aussi ils ont été exterminés alors donc vous voyez normalement on doit avoir des leçons à tirer sur l'histoire c'est là c'est une contradiction les hommes non violents je pense à Gandhi je pense à Martin Luther King voilà je pense à d'autres aussi quand j'ai dit des clans on peut dire pacifiques qui ont combattu contre la violence justement j'ai voulu aussi dire le Gandhi Martin Luther King etc et je ne vois pas ben voilà pourquoi on dérange ben chercher à comprendre donc jamais votre enseignant votre gourou dans le sens noble du terme donc Liron Djeu ne vous a encouragé ni au suicide ni à la pornographie ni à ne pas aller vous faire soigner jamais jamais mais justement les livres de cet homme comment se fait-il qu'il soit gratuit les livres qui sont gratuits oui enfin les livres sont gratuitement téléchargeables téléchargeables au niveau de l'internet c'est vrai qu'après quand il y a une édition chez un éditeur c'est l'affaire de l'éditeur donc donc s'il y a un prix il y a un prix quoi voilà mais par contre je vous ai dit déjà qu'en Chine tout de suite après la répression il brûlait les livres et les livres et les livres qui sont confisqués entre guillemets je pense que c'est parce qu'ils ne veulent pas que les chinois sachent réellement qu'est-ce que c'est le falangon le contenu les leçons données et c'est encore une fois vous voyez ça justifie le faiblesse enfin ce régime chinois si s'il y a vraiment quelque chose à reprocher laissez les gens regarder la conférence qu'a dit monsieur Li dans ces conférences dans ces 55 conférences partout en Chine et qui sont rédigées en livre c'est parce qu'ils ont peur encore une fois que les chinois apprennent la vérité donc brûler 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 pour l'instant je pense qu'ils sont très très surpris de regarder cette émission et d'apprendre tout ce qui est dit c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de questions de leur part mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui au plan actuel sur la Chine c'est vrai que ce sont des chinoiseries que même il suffit que les chinois ne font pas attention ils ont même du mal à décortiquer je cite un exemple sur la fête Bochela qui était venue l'année dernière tout d'un coup je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de nouvelles de la part des médias français bon il y en a quelques-uns je pense au niveau américain ou anglais qui ont tout de suite dévoilé ou qui ont pu saisir ou qui ont pu suivre l'historique c'est pour dire que c'est vraiment atroce sur ce qui se passe en Chine surtout au niveau justement j'ai une question qui peut être inintéressante mais en même temps est-ce qu'il y aurait éventuellement le chinois n'est pas facile toujours à traduire en français il y a une pensée occidentale une pensée orientale je vais plus parler d'orient que de chinois vous le savez comme moi vous avez parlé de Jésus tout à l'heure même dans les épîtres des apôtres dans les évangiles plus exactement il y a eu des erreurs de traduction est-ce que justement la pensée de Falun Gong a été bien exprimée ça aurait pu amener à des erreurs de compréhension et d'interprétation pas du tout l'état chinois et les membres en Chine je peux dire tous les chinois y compris donc les gens du régime ils comprennent bien puisque c'est marqué noir sur blanc en langue chinoise il n'y a pas besoin de traduction pour comprendre pour les chinois surtout la répression elle a eu les en Chine de la part de ce régime dictatorial donc on le comprend bien ils comprennent bien qu'est-ce que c'est le Falun Gong mais ils le font enfin ils le font sous l'influence d'un voilà d'un président numéro un vous savez une fois que l'ordre est donné vous imaginez c'est comme Lining ou Staline qui a donné un ordre c'est fini c'est parti la répression même s'il y en a qui sont contre et encore même s'il y en a qui sont contre ils ne veulent pas vraiment s'exprimer parce qu'ils ont peur justement d'être liés à la répression les hommes politiques qui vous soutiennent en France je crois qu'il y a eu Hubert Védrine qui était contre cette répression qui s'exerce sur l'association Falun Gong il y a eu aussi Jean-Luc Mélenchon toutes ces minorités spirituelles vous savez comme moi il y en a des centaines dans le monde des minorités spirituelles vous êtes une minorité spirituelle quels sont les hommes politiques qui vous ont soutenu ou qui vous soutiennent vous pouvez balancer quelques noms voilà pas le contact à vrai dire donc c'est vrai que souvent on s'adresse à ses députés ses ministres pour parler de la situation donc concernant les membres du donc les membres du Falun Gong en Chine ce qui leur arrive souvent lorsqu'il y a une visite d'état de la part de Chine vers la France nous de la part de l'association nous écrivons donc des lettres pour informer nos ministres notre président bon de temps en temps on reçoit des voilà donc des réponses et physiquement oui il y a toujours il y a toujours des soutiens à droite à gauche moi je sais que quand Jack Lang était ministre de l'éducation ils nous ont reçu justement quand il était donc à son poste c'est parce que nous avons été le voix dans le cadre pour un étudiant chinois qui a été qui a été arrêté en Chine mais partant de l'Irlande d'accord et après avoir appris l'histoire ils nous ont écrit une lettre de soutien voilà que c'est scandaleux d'arrêter un étudiant pratiquait le si vous voulez un étudiant pratiquant le Falun Gong on peut dire on visite dans son pays natal et puis ben voilà donc par la suite de la réaction bon je pense que ça a constitué quand même une petite pression en Chine et puis deux ans après je crois qu'il a été relâché ce étudiant là et nous avons aussi eu un cas d'une famille chinoise vivant à Grenoble pareil qui était au retour en Chine en visite familiale et étant donné que ces gens là qui ont qui ont appris le Falun Gong en France en France qui ont fait les exercices et tout comme tous les individus qui ont le plaisir de pratiquer le Qigong et ben non ils étaient rentrés en Chine ils ont été suivis donc par par la sécurité publique chinoise soit disant et au fur et à mesure on sentait que le passeport était confisqué et nous avons été alertés je crois par le prof le prof le prof le professeur du père de la famille qui était à Grenoble à l'université de Grenoble et du coup nous avons fait aussi une on peut dire une action vis-à-vis du ministère de l'éducation vis-à-vis de Grenoble on a fait beaucoup de conférences de presse et justement c'était avant je me rappelle bien c'était juste avant l'histoire du 11 septembre et c'était à midi nous avons je crois non c'était le 10 septembre nous avons fait une grande conférence parce qu'il y a eu le retour de la famille après deux mois de combat donc il y avait à peu près 30 médias AFP les télévisions et tout ça nous avons tout donc décortiqué qu'est-ce qui s'est passé avec la famille pourquoi ils étaient bloqués les médias étaient bœuflés quoi enfin étaient étonnés n'empêche que l'AFP tout comme Libération voilà ça c'est encore autre chose ils étaient venus toujours continuer de traiter de 7 je me rappelle bien cette histoire une fois qu'on je crois que c'est le jour le jour de 11 septembre une fois qu'on qu'on a terminé cette conférence de presse ah ben on nous a on nous a donné une nouvelle comme quoi les tours aux Etats-Unis étaient en train de s'écrouler et du coup le sujet était mis de côté et vous savez comme vous pouvez peut-être le constater toutes les images sont centrées sur les tours qui s'écroulent je me rappelle encore c'est de là sur une attitude de répression que les gens ne comprennent pas comme vous vous posez la question ce sont des gens qui ne gênent pas ils sont pacifiques bon c'est vrai ils pratiquent une notion traditionnelle et pourquoi ça dérange moi je pense que c'est parce que l'affaire a été plutôt vue d'un oeil politique de Jiang Zemin qui dit ah ils sont 80 millions 100 millions je ne suis pas d'accord parce que nous sommes que 60 millions de membres du parti communiste alors un jour ça va peut-être devenir une force politique il n'y a que ça comme déduction et You l'écrit c'est incroyable d'entendre ce que dit ce monsieur il est vrai que nous ne sommes pas habitués par les merdias à des comptes rendus fidèles sur ce qui se passe en Chine merdias excusez-moi mais c'est la façon dont j'appelle les médias depuis quelques années je ne vais pas déposer le nom mais c'est ce que je pense en tout cas il y a bien des affaires que nos amis qui vivent à l'extérieur et qui n'ont pas connu si vous voulez physiquement comment il est ce régime il y a beaucoup de choses encore que vous n'êtes pas au courant je vous cite juste un exemple le numéro 1 du polybureau ancien numéro enfin l'un des neuf membres du polybureau Zhu Yongkang qui a été arrêté depuis décembre bien sûr dans le cadre de la lutte politique par rapport au nouveau président on a appris que son fils profitait il profitait de la position de son père numéro 1 dont la police on peut dire chinoise vous savez ce qu'il fait ? eh bien il fait il faisait sortir des grands criminels chinois des prisons avec des sommes colossales que les mafias on peut dire chinoises payent et à la place de ces criminels qui étaient condamnés à fusiller eh bien ils les faisaient sortir et ils font mourir les pratiquants de Falangon à leur place avec le nom vous avez vu le sens de la justice ? vous avez compris ce que je veux dire ? c'est incroyable mais c'est incroyable et pourtant c'est ce qui arrive en Chine et quand vous voyez les histoires qui ont décrit par ce préfet de police qui a été donc demander l'asile politique à Chengdu au consulat c'est parce qu'il sentait que son patron lui faisait une pression il sait que s'il ne ferait pas ça il aurait du mal à sortir et pourtant c'est un assassin c'est un assassin aussi sur les pratiquants de Falangon puisqu'il était un des bras droits ou gauche de Bochelaï mais c'est parce qu'ils ont une lutte une contradiction entre eux et il était obligé d'y aller mais de là aussi on a découvert qu'en plein jour quand vous voyez déballer une équipe policière avec des carabines en train de tirer contre les mafias on peut dire contre les hommes de mafia en fait compte oui c'est pire qu'un film policier n'est-ce pas à imaginer mais en fait compte ils ne sont pas en train de faire vraiment le devoir en tant que justice policière ils sont en train de faire des règlements de compte entre mafias entre mafias voilà et c'est incroyable aussi alors j'ai plusieurs messages on n'a pas de questions à poser on découvre on ne peut pas vous poser vraiment de questions désolé bon je comprends vous me laissez tout faire comme d'habitude mais c'est pas grave mais j'ai plusieurs messages qui me disent quelle énergie cet homme présent dans ton studio il a comme je vous l'ai dit heureusement que j'ai quand même ma ligne de base c'est de rester comme je suis et c'est de ne céder aucune pression à ce régime pervers tel que je connais en tant que quelqu'un d'origine chinoise et j'ai vécu 14 ans et demi en Chine je sais comment ça ça se passe et je sais aussi comment la société chinoise est dégangrelée moi je vous dis au plan international c'est vrai j'ai senti que ça se dégrade au niveau international mais curieusement et particulièrement je vous le dis tout de suite c'est la Chine qui tombe à pic au niveau moral c'est pas comme ça c'est pas comme ça mais c'est comme ça la chute la chute totale et donc tout ce que vous voyez des fois vous croyez que c'est ceci mais au fait bon c'est pas ceci comme je vous l'ai dit à tout à l'heure on aurait cru qu'on est en train de voir des films policiers quand il y a des équipes de force de l'ordre en train de tirer des carabines contre les malfaiteurs donc ne croyez pas que c'est ça souvent c'est des règlements des répressions voilà 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 encore une vérité qui ne sera jamais ou presque pas véhiculée mais c'est triste vraiment je suis très heureux et très fier en même temps de pouvoir vous vous accueillir et de remettre les choses au point ou de mettre les choses au point mais qu'attendent les médias officiels pour pouvoir le faire oui mais je ne sais pas s'ils ont vraiment est-ce qu'ils ne sont pas limités peut-être par cette différence de langue je ne sais rien pourtant je me suis dit il y a quand même des envoyés en Chine mais c'est vrai qu'il y a une chose c'est qu'on ne vous laisse pas pénétrer facilement dans ces milieux-là décotiquer la vérité lorsque le fondateur de Falun Gong écrit clarifiez la vérité intégralement ayez la pensée droite pour éliminer la perversité apportez le salut aux êtres préservez résolument la loi c'est des traductions des conseils ou des préceptes ou des enseignements clarifiez la vérité intégralement mais si j'étais en Chine je serais aussi assassiné je remets ça vers moi mais j'ai encore cette liberté de pouvoir m'exprimer ah oui c'est vrai qu'il y a quand même encore une différence à mon avis de liberté de liberté par rapport en Chine et ici je pense que ça n'a rien à voir vous avez vu ici par exemple vous avez bien entendu à tout à l'heure quand je ne suis pas d'accord au moins j'ai encore la chance d'aller poser la question à monsieur le juge du tribunal administratif pour savoir pour évaluer si j'ai le droit de nous manifester justement devant l'ambassade de Chine ou pas alors en Chine oulala alors là c'est même pas la peine vous êtes mis dans le sac et puis vous êtes tué c'est tout si on vous tue c'est comme je disais à l'époque c'est comme si eux ils considèrent qu'ils ont enlevé un gazon dans le jardin un de plus ben pas de problème alors en France quand même voilà on n'en est pas là peut-être il y a aussi des affaires louches je ne sais pas oui mais en général c'est pas aussi des gangolés qu'en Chine comme on l'a dit ça viendra ça viendra oula j'espère que ça n'arrive pas à ce point là mais bon moi non plus voilà moi non plus mais enfin bon il y a des questions qui sont arrivées enfin il y a une question qui est arrivée je vais la reprendre à condition que je sois devant le micro et que je retrouve l'endroit où ça a été posté mis à part la méditation quelles sont les activités de Falun Gong philosophie, médecine, kung fu, littérature, art les pratiquants de Falun Gong en fait compte ce sont des gens de la société qui vivent en parfaite harmonie avec la société on vit normalement on a un cadre de la vie familiale on a des enfants on a une profession c'est avec notre temps libre qu'on passe voilà donc avec plaisir à un moment de méditation voilà donc qu'on aime bien c'est comme tous ceux qui sont amoureux de jogging on peut dire je ne sais pas d'autres activités sportives comme je vous l'ai dit chacun est libre de pratiquer ce qu'il souhaite pratiquer mais bon seulement la partie des pratiquants de Falun Gong ils aiment bien choisir la méditation Falun Gong au lieu de Tai Chi de Yoga tout le monde est libre donc c'est pour vous dire au niveau de la pratique de la forme de vie de la forme de vie concernant les pratiquants de Falun Gong on est vraiment normal dans la société on mange on va au restaurant on discute avec les gens on se marie on se marie on se marie on se marie n'est-ce pas alors contrairement à ce que le régime chinois qui essaie de nous diffamer attention c'est pas normal c'est ceci c'est cela vous avez deux deux petites filles je crois oui j'ai un petit garçon et une petite fille un petit garçon et une petite fille pardon alors on l'avait confondu je pensais vous avez mais vous aviez vous avez vos deux enfants oui alors qu'en Chine ah bah alors là c'est encore autre chose vous n'auriez jamais pu bah non justement il y a il y a justement avec l'histoire d'un seul enfant unique ça aussi ça fait des scandales pourquoi parce que il y a donc des couples lorsqu'ils ont une fille souvent soit ils les avodent soit ils les noient afin de vouloir à un moment donné un garçon bah ça vous savez c'est encore une autre tragédie c'est aussi une politique absolue et bon on sait pas si ça change ou pas mais il paraît que l'arrivée du nouveau président c'est en train de de s'arranger qu'il y aurait un mieux à chaque fois de toute façon avec ce régime là ils essayent toujours de nous donner de l'espoir mais finalement je ne sais pas bon on va voir mais à chaque fois on nous dit qu'il y a un changement n'est-ce pas depuis ces 65 ans de pouvoir après Mao après Deng Xiaoping après Jiang Domingue qui est donc le plus nul et puis après Hu Tinta et arrivé là avec le nouveau président chaque fois les chinois comme les occidentaux attendent toujours qu'il y ait un changement mais bon attendons espérons c'était vraiment indispensable cette loi terrible de l'enfant unique ah bah oui comment peut-on vivre dans un pays comme la Chine alors qui était quand même réputé les femmes et les hommes sont fertiles et donner naissance à beaucoup d'enfants et je pense qu'il y a des choses que nous ne savons pas en Europe ben justement je vais dire cette réalité chinoise sur les avortements et les assassinats oui et il doit y avoir des trucs horribles qui se passent non mais c'est pour ça que moi il y a un seul mot à dire vis-à-vis des occidentaux c'est que on juge mal quel est le degré du mal du régime chinois et quel est le degré de la tombée morale dans toute la Chine heureusement il y a encore une minorité qui sont claires qui défendent encore les valeurs comme comme on dit ces avocats-là qui résistent aussi justement à faire appel au régime chinois de changer même si on exerce la torture sur eux justement actuellement il y en a là je ne voudrais pas tomber dans le sordide dans l'horrible ce n'est pas trop mon truc moi j'essaye de faire en sorte que ma vie personnelle soit la plus belle possible mais vous iriez jusqu'à dire que des petites filles ont été mises à mort oui parce que comme il y a une politique unique sur l'enfant des petites filles qui sont nées je veux dire vivantes oui oui et certains qui sont nées mais qui sont voilà qui sont noyées par les parents volontairement pour dire que c'est un accident afin de ravoir un fils oui oui là aussi c'est très grave sur les deux côtés premièrement c'est à cause de la politique voilà donc dictatorielle chinoise qui dit voilà donc chaque couple a droit qu'un enfant ben qu'est-ce que vous voulez dans ce cas là il y a des il y a des parents qui préfèrent un fils lorsqu'ils ont une fille ben il les noie bon c'est vrai qu'ils sont criminels en même temps mais le départ on peut dire de la faute c'est à cause de la politique et ça se passe si vous les laissez faire naturellement alors qu'ils en ont trois ou deux ils n'iront pas jusqu'ici et ça se passe encore ici et maintenant oui ça se passe ici et maintenant en ce moment en Chine mais vous savez les super placés au pouvoir ceux qui sont placés politiquement ils ont toujours d'autres droits ça c'est pour la population après vous avez les maires les bien placés ils peuvent avoir tant six on peut dire maîtresses et j'en sais rien une douzaine d'enfants il n'y a aucun problème mais c'est sur la population que ça applique vous voyez un peu si vous avez un deuxième enfant une amende combien ? 100 000 yens qu'est-ce que vous voulez qu'un paysan arrive à payer 100 000 yens pour faire un enfant de plus vous comprenez ce que je veux dire tout ça c'est encore pour se faire ramasser de l'argent et puis voilà il n'y a que l'argent qui intéresse à cette société chinoise soit disons à un certain niveau vous comprenez qu'un occidental ne peut pas comprendre ce genre de non justement pour moi c'est encore une répression mais c'est une répression sur le plan économique de droit justement attendez limiter les couples à faire qu'un seul enfant à mon avis au plan international il n'y a que la Chine je ne sais pas peut-être que je connais mal qu'il y a encore d'autres pays qui limitent la naissance alors vous vous rendez compte je ne suis pas sociologue mais à un moment donné je crois qu'on va avoir huit vieillards avec un enfant ou deux enfants devant nous donc la population elle va vieillir terriblement ils n'ont rien compris ces hommes politiques chinois ils n'ont pas compris je ne suis pas de ce domaine là à gérer qu'un pays a besoin d'avoir de la jeunesse pour pouvoir assurer le bien-être des vieux bah oui d'après ce qu'on comprend vis-à-vis de la politique française encourager la population à avoir des enfants parce qu'ils veulent rajeunir je pense la population sinon il y a un déséquilibre mais on peut on appelle ça comment un génocide un ethnocide ah bah vous pouvez employer tous les mots je pense que c'est c'est pas encore on n'est pas encore en train de toucher si même vous employez les mots les plus graves à toucher la gravité qu'a commis ce régime chinois vers la population chinoise ça me rappelle pardonnez-moi vous n'êtes pas de cette génération moi pas très loin mais ça me rappelle un peu l'arrivée de Hitler au pouvoir Hitler qui a été élu tout à fait démocratiquement bien sûr mais comment le peuple allemand parce qu'ils étaient quand même dans le coup comment le peuple il y a les juifs les homosexuels les enfin il n'y a pas eu que des juifs qui ont été dans des chambres à gaz il y a eu des personnes qui avaient c'est horrible ce qui s'est passé et ça se passe aujourd'hui en 2014 en fin oui ça se passe depuis une décennie on peut dire depuis presque 15 ans on pourrait parler de l'Arménie aussi on pourrait parler d'autres pays mais je veux dire c'est des programmes mis en place pour ben oui pour séquestrer la persécution et comme j'ai toujours dit et je me suis dit aussi c'est bien beau d'avoir à entendre chez certains hommes politiques attention tirons notre leçon sur la deuxième guerre mondiale les histoires de Hitler comme si on était prêt à faire l'action s'il y a un deuxième Hitler mais je me suis dit oui mais ce régime hitlérien il est il est chez les chinois c'est 100 fois plus grave lorsqu'on leur dit ça on dirait qu'il n'y a plus de leçons attirés c'est non non bon ils se taisent parce qu'il y a des intérêts et j'en sais rien mais c'est pour dire à quel niveau on tombe au niveau je ne sais pas au niveau moral vis-à-vis des hommes les hommes politiques sont des hommes aussi enfin à tous les niveaux comment on peut accepter ça oui on comprend je reste quand même incrédule parce qu'il y a des moyens de bouger des moyens de manifester des moyens de mais si les médias n'en parlent pas si les pays les autres pays que la Chine vous oblige à rester silencieux comment voulez-vous que ça se sache oui mais justement si eux ils n'en savent pas comme vous dites au moins ils auraient organisé des débats à savoir un peu plus mais j'ai l'impression que tout ce qu'on le dit ils se disent bon nous on ne connait pas on ne les connait pas trop donc on s'y aventue pas bon voilà on reste on reste clou derrière notre bureau et puis voilà c'est parce que le seul défaut c'est que nous n'arrivons pas à savoir les chinoiseries mais il y a quand même bien des spécialistes qui peuvent donner des infos vous pensez que tout ça c'est dans un intérêt purement commercial et financier ? bon c'est ce que je dis je les comprends parce qu'ils sont écrasés par ce fado c'est que comme curieusement tous les pays se trouvent à un déficit voilà économique et puis ils rêvent ils espèrent toujours que la Chine allait apporter quelque chose la preuve vous voyez donc il y a un passage du nouveau président chinois en France 18 milliards de contrats qui sont signés bon c'est bien beau même moi je dis je ne suis pas contre mais n'oublions pas les autres sujets sinon c'est pas équilibré parce qu'un jour oui on peut vous donner des chiffres et des chiffres mais après derrière on vous tue vous n'êtes pas au courant c'est grave nous avons consacré presque deux heures ça va faire deux heures enfin une heure quarante-cinq nous sommes en direct ensemble il n'y a pas eu de respiration musicale je pense que ça ne va pas être indispensable je vais la garder pour la fin même si Hélène m'en a envoyé plusieurs mais ça me semble tellement important d'avoir écouté tout ce que vous venez de dire et merci d'avoir répondu à mes questions même quand elles n'étaient pas forcément très très gentilles mais le Falun Gong ou Falun Dafa se présente comme une méthode d'essence bouddhiste et taoïste mais sans forme religieuse elle a été transmise secrètement de maître à disciple depuis des millénaires elle a été rendue accessible au grand public et adaptée au monde entier par Li Hongzi 50 ans fils d'un couple de médecins de la région de Shangun et ancien fonctionnaire d'un office céréalier et dans les années 90 pour revenir à l'origine je lis mes notes dans les années 90 le parti communiste chinois le PCC a encouragé les initiatives civiles en autorisant la création d'associations culturelles et sportives dont il avait jusque là le monopole parmi celles qui ont vu le jour les associations d'arts martiaux et de Qigong ont connu un véritable engouement le Qigong technique ancestrale de respiration permet de développer la concentration et l'équilibre interne diverses études médicales ont montré que ces pratiquants sont moins sujets aux maladies que le reste de la population aussi le gouvernement s'est-il réjoui publiquement de cette mode qui ne pouvait que contribuer à diminuer les dépenses nationales de santé c'est dans ce contexte que Liyong Xi un fonctionnaire quadrigénaire crée son association la suite c'est bien ça la suite la suite donc cet homme crée Falun Gong oui et donc comme je vous l'ai dit de 92 à 94 il a été invité par cette nationale par cette association nationale de Qigong dépendant du ministère des sports puisque vous avez lu donc à tout à l'heure l'état a découvert que plus les chinois pratiquent toutes ces méthodes de méditation ça diminue la maladie ça fait économiser les frais médicaux donc ça ne peut être qu'une bonne chose et justement notamment je pense qu'à l'époque le premier ministre chinois Zhu Rongji a encouragé la pratique du Falun Gong et donc dans tout ça et après donc l'historique c'est on a appris donc 4 ans ou 6 ans de transmission du Falun Gong par le fondateur et donc le chiffre est arrivé à 80 millions de chinois c'est normal puisque c'est la culture chinoise oui mais pourquoi en 96 le Rongji a retiré son association la fédération nationale de Qigong pourquoi il est parti aux Etats-Unis parce qu'il a découvert que l'association nationale de Qigong utilise le Falun Gong uniquement pour gagner de l'argent et il ne fait pas vraiment il ne joue pas son rôle si vous voulez vis-à-vis de la population donc il a dit moi non je vais être indépendant indépendant voilà donc on a retiré mais il y avait-il aussi un recrutement intensif parmi les membres du parti communiste chinois ça de toute façon vous savez le Falun Gong il est pratiqué comme je l'ai rappelé à chaque fois pour l'historique c'est qu'il a été pratiqué par les dirigeants du parti communiste par des comment on dit des gens de la Mais des policiers des ouvriers enfin toute couche sociale de la population chinoise puisque quand on parle d'être humain vous savez un cadre du parti est un être humain même s'il y a une autre politique c'est pour dire que voilà donc il n'est pas distribué à une seule partie de la population pour le pratiquer il est libre aux hommes de pratiquer pourquoi le départ je repose ma question à l'altong le départ aux Etats-Unis de Lee de Maître Lee oui tout simplement qui est revenu en Chine en 99 ah non non mais ça c'est vous savez c'est la transmission du Falun Gong c'est à dire que je voulais en 1999 Maître Lee revient en Chine pour mobiliser les cadres de son mouvement le lendemain de son départ ses disciples manifestent à Tanjin à 100 km de Pékin devant le siège d'une revue scientifique qui avait publié un article très critique sur leurs élucubrations métaphysiques et le comportement sectaire et ça c'est un article que vous trouvez chez Wikipédia je ne sais pas non 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 c'est un article je vous le montrerai c'est l'article d'un journaliste qui vous est très favorable la police les disperse à s'aménagement et interpella plusieurs d'entre eux le lendemain 25 avril 10 à 30 000 adeptes de Falun Gong se rassemblèrent en silence la journée durant à Pékin devant Zong Can Hai le siège central du parti communiste chinois brandissant le Zong Falun l'ouvrage du maire ils réclamaient en silence la libération de leurs camarades oui voilà parce que ce qui s'est passé ça va je ne dis pas de bêtises il n'y a pas de bêtises mais il peut y avoir une petite partie qui ne sont pas dans la réalité c'est que moi j'imagine comme ça a été rude pour les gars du parti communiste en Chine ah oui oui l'histoire a été commencée par là justement nous on l'a vécu et donc je vais dire on a suivi cette information c'est que il y a je crois qu'il y a désormais des hommes politiques voilà tout ce qu'on sait c'est que au moment du pouvoir de Jiang Zeming il y a un membre du polybureau qui est un fangin qui travaille à l'académie de science ou un truc comme ça il est professeur ou il est il est président de l'académie qui se trouve à Nanking et cet homme là on sait qu'il est politique et il n'est pas vraiment scientifique et il avait sorti un article diffamatoire sur un magazine de la jeunesse dans le coin tout en diffamant le Falun Gong oui donc comme vous l'avez dit tout a été bien il n'y a pas de problème il n'y a pas d'histoire et il déconseille aux jeunes de pratiquer le Falun Gong et tout ça et puis avec plein de diffamations et donc les pratiquants de Tianjin qui sont allés pacifiquement demander au rédacteur en chef de faire une correction sur son article puisque c'est un article diffamatoire diffamatoire et l'histoire l'histoire tourne mal pourquoi ? parce que le pouvoir utilise toujours de la diffamation pour enquestrer les pratiquants alors ils ont appelé la police ils disent attention mais cette manifestation n'était pas autorisée parce que les manifestations en Chine elles sont bigrement encadrées oui c'était pas une manifestation c'était que ce sont les uns et les autres de la ville tout en ayant ayant su qu'il y a eu un article diffamatoire vous savez c'était les uns et les autres qui sont allés à la rédaction vous le dites mais là ce que vous avez publié n'est pas correct c'était en fait même pas une manifestation bon vous savez en Chine on est nombreux comme on l'a dit on est 80 millions dans une ville il peut y avoir des je ne sais pas des milliers des millions de gens s'ils sont allés quelques dizaines pour dire monsieur le rédacteur en chef je vois qu'il y a un problème chez vous pacifiquement ce que vous me dites n'est pas vrai donc faites une correction d'article et vous savez comme il a un but c'était de diffamer le Falun Gong parce qu'il a un forgin politique qui voulait faire le même coup pour se faire pour mon voix pas de gens donc il y a dans les adeptes de Falun Gong il y a beaucoup c'est ce que donne ce journaliste qui a fait vraiment un très très bon article bien détaillé clair sans magouille bien sûr à cette époque là donc en 99 il y a environ un tiers des adeptes du Falun Gong qui sont des ressortissants du parti communiste chinois ah bah oui parce qu'en Chine donc là vous êtes vachement gênant excusez moi vous êtes gênant quoi oui c'est peut-être ça aussi mais le problème comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit un être humain qu'il soit patron d'une boîte qui sont dans la politique qui sont je ne sais pas agriculteurs ou policiers justement on a dit même des membres du parti enfin des hauts fonctionnaires du parti et bien ils pratiquent le Falun Gong vous savez à Pékin il n'y a que ça donc je ne vois pas pourquoi quand il y a un homme politique qui pratique la méditation et que la méditation soit politisée vous voyez l'histoire elle est arrivée là c'est que la méthode elle est politisée volontairement pas de Jean Deming on va revenir sur la méthode vraiment parce que je pourrais rester avec vous pendant des heures vous pouvez rester encore un petit peu plus justement deux heures pour moi ça passe vite mais tant mieux merci mais je comprends le gouvernement enfin le chef le patron le président chinois machin comment s'appelle-t-il Jean Deming et puis parce qu'il y en a un qui s'appelle Zhu Rongji c'était le premier ministre qui était favorable à la reconnaissance du Falun Gong mais c'est Jiang Zemin il est persuadé je prends je me suis renseigné aussi mais il est persuadé d'avoir affaire à une organisation le Falun Gong donc manipulé par la CIA c'est là où la CIA intervient oui justement à l'époque on n'en est même pas là alors c'est lui qui a manipulé tout pour essayer de nous diffamer alors que c'était juste de la population libre dans toute la Chine qui se trouve les Chinois vous savez on a l'habitude de faire une pratique matinale de méditation vous voyez souvent peut-être à travers l'écran de la télé qu'on fait des méditations des mouvements au ralenti avant d'aller au travail pour se mettre en parfait état vous voyez physique et moral et donc tous les hommes ont le droit de pratiquer donc je vous le rappelle encore une fois s'il y a un sujet négatif c'est à cause du régime chinois répressif donc le Falun Gong a été interdit oui voilà dans cette période là il avait il avait lancé cette interdiction mais que que sous son ordre personnelle vous voyez donc en fait compte c'est pas selon la constitution chinoise mais les enseignements un peu ésotériques du fondateur j'arrive je vais l'appeler monsieur Li maître Li ça peut être de nature aussi à choquer à choquer vous savez que la Chine a quand même des milliers des milliers d'années de vie traditionnelle on peut considérer que cette doctrine cet enseignement doctrine c'est un beau mot aussi ça veut dire enseignement incite à manipuler les esprits des adeptes oui justement ça c'est aussi encore une fois le régime chinois qui se dit attention ceci cela c'est comme je vous l'ai dit quelqu'un qui n'a pas pratiqué le Tai Chi qui dit moi je connais Tai Chi c'est ceci cela sincèrement je n'arrive pas à le coincer justement comme je vous l'ai dit le Falun Gong il y a bien les mots de base authenticité le maître demande à ses élèves si vous voulez pratiquer progresser votre énergie positive restez dans l'authenticité ne montez pas faites les choses vraies dites les choses vraies que l'action soit unie avec l'homme authenticité donc c'était ça bienveillance tout le monde sait restez dans le cadre de bonté d'être gentil par rapport à tout ce qui se passe autour de vous patience ayez la patience ne soyez pas violents je ne vois pas où est le mal vivez ça dans votre vie quotidienne en faisant les exercices et c'est comme ça qu'on obtient l'énergie positive alors je vais aller un peu plus en détail selon Li Yongzi l'univers ne serait pas composé du seul monde que nous percevons mais de milliards de mondes imbriqués les uns dans les autres un grain de sable contient 3000 mondes avec Bouddha Tao et Dieu ainsi qu'êtres humains animaux substances montagne eau ciel terre air les êtres humains à l'intérieur des grains de sable sont exactement comme nous la couleur de leur peau varie du noir au blanc et au jaune si vous pouviez voir vous trouveriez sur les poils de votre corps de nombreuses villes où circulent trains et voitures notre monde apparaît microscopique vu des mondes supérieurs pourtant il contient lui-même des mondes encore plus petits ça résonne à vos oreilles ça oui bon mais ça c'est expliqué dans le dans la conscience dans l'oriental alors c'est vrai que si on on écoute ça en français comme ça tient pas debout quoi oui alors que veut-il dire là que veut-il dire c'est que il veut dire que le cosmos est composé de beaucoup d'énergie je crois qu'il n'a que fait utiliser les expressions par exemple de celui qu'on appelle Bouddha Sakamuni qui était l'ancien prince indien c'est lui qui avait dit dans un grain de sable il y a encore des mondes et des mondes par rapport je pense parallèlement même à la science vous voyez c'est pour vous dire que nous yeux chanel en tant qu'être humain ici en principe on ne voit pas tout ce qui tout ce qui est énergie si vous voulez infiniment infini si vous voulez d'accord et parallèlement quand on dit quand vous êtes devant un microscope oui quand on regarde avec un microscope c'est vrai qu'on voit la manifestation de ce qui particule ça bouge dans tous les sens mais vos yeux ne voyez pas mais l'homme pourtant l'homme et ceux qui sont dans la science d'énergie ils savent très bien qu'il y a d'autres matières d'autres énergies qui existent comme la molécule est composée d'atomes l'atome est composé d'autres énergies voilà etc donc il n'y a pas de contradiction et il voulait dire pas là pour faire comprendre aux gens que si un jour vous faites de la méditation et que vous voyez ces scènes là c'est parce qu'on est dans l'état de percevoir toutes ces couches de perception nous sommes d'accord non non mais j'ai parfaitement compris mais c'est un enseignement purement oriental et asiatique mais vous comprenez que pour un esprit occidental ça n'est pas facile à comprendre je sais parce que je vais plus loin maître Lee dit tous les êtres animés ou inanimés y compris les objets fabriqués industriellement sont dotés d'une âme le jour de sa fabrication de sa naissance ou de sa fabrication chaque être apparaît simultanément dans différents mondes il a donc une multiplicité de corps reliés par une âme individuelle oui alors de là aussi à ce que je viens de dire il conseille de ne pas casser un bol de ne pas faire ceci et de ne pas faire ça parce que tout est voilà tout est en harmonie avec le monde et on peut dire aussi par la déduction de l'énergie on peut dire ceux qui étudient l'énergie on sait très bien que le bol il est en composition on peut dire de la grande particule mais on sait très bien qu'à l'intérieur c'est composé de particules et d'atomes de croix tout y est aussi bien que l'eau aussi bien que toute matière a une vie d'accord je suis d'accord donc c'était par là qu'il voulait dire donc le monde en fait compte et le monde par rapport à l'univers est en liaison totale ne croyez pas qu'on est isolé on est les seuls à vivre voilà à la volonté humaine sur ce qu'on veut d'accord là ça va je pise maintenant ce que je vais annoncer me fait sourire en même temps bien sûr mais bon c'est pas bien de se moquer de ceux qui ont d'autres convictions toujours maître lit certains humains qui ont été éliminés au cours de ce processus se sont réfugiés sous la surface de la terre et dans les abysses des océans où ils vivent désormais d'autres ont eu la chance d'accéder à des montres supérieures où ils ont créé des civilisations avancées ils peuvent traverser l'espace-temps et nous rendent parfois visite en soucoupe volante ce sont eux qui nous ont donné les techniques de pointe nos scientifiques étaient bien incapables d'inventer par eux-mêmes alors je souris et en même temps les soucoupes volantes pourquoi pas mais vous savez que dans d'autres civilisations on parle des Atlantes est-ce que c'est aussi une autre façon d'expliquer parce que les soucoupes volantes ce serait quand même idiot de penser que nous sommes seuls dans l'univers mais là nous rendent visite vous comprenez que c'est une façon de dire excusez-moi mais ça fait penser à notre chef d'une secte celle-là qui s'appelle Raël vous connaissez sûrement je ne connais pas vous ne connaissez pas donc ça peut prêter aussi un peu un sourire je reviens tout de suite au sujet vous avez bien raison de le soulever je pose juste une question on sait très bien qu'aujourd'hui au niveau international vous avez beaucoup d'états qui ont des institutions qui ont des organisations qui étudient sur justement le plan de l'existence d'ovnis de soucoupes volantes et eux quand ils parlent comment se fait-il que vous n'avez pas une réaction alors qu'un être un autre enfin un autre homme de la méditation s'il soulève le sujet tout de suite on dirait que ça ça fait des on ne se connait pas c'est suffisamment consacré bien sûr des missions de nuit à la radio aux extraterrestres aux ovnis bien sûr le rapport cométa tout ça pour moi pour l'instant c'est aussi une théorie quand vous parlez de la théorie de la terre creuse la gartha les choses comme ça vous comprenez que pour un esprit occidental ou américain ou même chinois communiste tout ça c'est des fariboles des mensonges oui oui justement et c'est pour ça que je re-soulève la question comment se fait-il qu'une organisation aux Etats-Unis en Chine aussi je pense qu'il y a des organisations qui étudient sur l'ovni sur l'existence des extraterrestres sur tout et eux quand ils publient des informations quand ils disent ce qu'ils pensent vous voyez on ne se pose pas de questions alors il suffit car que d'autres le soulèvent tout de suite ils disent oh ben vous c'est bizarre pour moi c'est uniquement je pense encore le régime chinois qui fait montrer que ah ben c'est bizarre parce qu'il a soulevé ceci, soulevé cela et justement pour faire comprendre comment se fait-il qu'il y a autant d'organisations qui étudient je pense même en France je pense qu'il doit y avoir aux Etats-Unis en Grande-Bretagne c'est quand même la liberté d'évoquer l'existence voilà d'accord alors je continue toujours dans la partie peut-être la plus contradictoire de cette émission parmi les millions d'adeptes de Lyonzi certains ont pris ils s'est bilvesé au pied de la lettre et sont devenus un danger pour eux-mêmes ou pour la société beaucoup ont refusé de traitements médicaux ils sont morts en attendant que Maître Ly les guérisse oui parce que Maître Ly dit qu'il peut agir sur les centres d'énergie subtils qui sont les nôtres en faisant tourner la roue de la loi une sfatica dorée cachée dans notre abdomen ou en ouvrant notre troisième oeil lequel permet de percevoir de nouveaux mondes alors je rentre dans des sujets que je connais bien aussi je comprends je comprends le message mais vous comprenez bien vous aussi maintenant Alain Tong que tout ça ne peut pas passer au niveau occidental ah bah oui je pense qu'il y a une différence de culture quand on parle de chakra dharma de karma tout ça ouais c'est des trucs asiatiques c'est des conneries etc donc c'est des sectes et puis voilà bah voilà on évite donc vous comprenez que le discours de votre enseignant est pas très catholique voilà ce que je voulais dire oui c'est vrai vous avez bien fait de soulever justement ce sont sûrement souvent des questions que se posent les français ah bah c'est bizarre vous savez encore une fois c'est un domaine la méditation le qiqong c'est purement une culture quand même qui appartient en masse en masse asiatique si vous voulez quand vous parlez du chakra de la méditation de l'énergie si vous parlez ça aux indiens ils acceptent tout de suite puisqu'ils le vivent aussi en Asie dans chaque pays on comprend parce que c'est la culture vous voyez même moi qui ai vécu 14 ans et demi en Chine moi après l'école je me promène dans des packs dans ma ville je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent le qiqong il y a d'autres qui demandent à ceux qui sont plus forts de le soigner et je vois bien que ceux de devant qui disent oh j'ai chaud j'ai chaud je me suis posé aussi la question mais pour vous dire que c'est une habitude asiatique c'est pas bizarre du tout et encore ça a duré je pense depuis des dynasties des dynasties cette culture auprès des chinois donc c'est pas étonnant du tout alors bien sûr que après avec le monde moderne aujourd'hui je pense que on les comprend bon ils ont du mal à comprendre mais encore une fois c'est la spécialité asiatique et chinoise d'accord alors je termine c'est un article que je vous communiquerai de Thierry Messon parce qu'il m'a semblé tout à fait juste et utile et honnête de ma part de ne pas de mettre de côté des articles qui vous sont favorables il n'empêche il n'empêche que Thierry Messon termine cet article par au vu de ces éléments la question du soutien au Falun Gong doit être réexaminée on ne peut que déplorer la brutalité de la police chinoise mais celle-ci ne signifie pas que Maître Li et ses disciples soient inoffensifs en premier lieu toute société a le devoir de protéger ses membres et aucun état au monde ne peut accepter chez lui le développement d'une organisation religieuse qui détourne les gens faibles de la science et de la médecine pour les plonger dans la superstition même pas les Etats-Unis qui n'ont pas hésité à recouvrir à l'armée pour écraser l'église davidienne de Waco j'en ai entendu parler en second lieu le Falun Gong est aussi une arme des Etats-Unis dans leur croisade contre le communisme accorder l'asile à cette organisation c'est s'ingérer dans les affaires intérieures chinoises ce qui ne peut être fait qu'avec circonspiction circonspection voilà c'est l'article de Thierry Messon je vous le donnerai bien sûr mais vous voulez que je réponde si s'il vous plaît pour moi de toute façon oui parce qu'on va me dire oui mais Carton tu n'as pas parlé de Thierry Messon oui mais Thierry Messon ou même je pense l'article on me l'a mis dans les yeux à plusieurs reprises oui Thierry Messon ou je pense qu'il y a même peut-être d'autres spécialistes soi-disant qui ont fait des articles à peu près similaires dans ça c'est pour vous dire je vous rappelle encore une fois au niveau des pratiquants de Falun Gong de toute façon à aucun moment on n'est utilisé ni par la CIA ni par qui que ce soit on est indépendant et on est vraiment unifié à continuer à dénoncer cette répression du régime chinois et que nous appelons clarification parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance de la réalité comme je vous l'ai dit parce que ce sont des chinoises qui sont chinoiseries qui sont difficiles à comprendre et à décortiquer vous êtes le président de l'association France Falun Gong depuis combien de temps ? depuis le début depuis les conseils justement des renseignements généraux Paris qui nous ont dit constituer une association constituer une association parce que je vais constituer une association jusqu'au bout des choses il y a eu une réponse de Falun Gong France à Thierry Messon vous ne l'aviez pas je pense que vous n'avez pas ce document non nous avons lu votre article sur le Falun Gong publié par le site voltaire.net et nous sommes surpris du nombre d'erreurs factuelles que celui-ci contient malgré le détail et la tentative d'exhaustivité de votre analyse et il parle de la cosmogonie de les manifestations etc. contre les Jeux Olympiques etc. il y a eu une réponse de Falun Gong France oui mais je pense oui peut-être mais je pense encore vous voyez rien que d'entendre le sujet nous sommes contre les Jeux Olympiques de Pékin on n'a jamais été contre vous voyez un peu ce que je veux dire parce que c'est comme cette fois-ci vous avez vu c'est maquée noix sur blanc sur le fax je l'ai adressé cette déclaration à monsieur le préfet de police de Paris pour dire nous voudrons déclarer une manifestation pacifique l'objet c'est de faire appel pacifique au nouveau président chinois de traduire le clan Jiang Zeming qui était les seuls responsables de la répression sur le Falun Gong alors on n'a jamais dit qu'on est contre monsieur Xi Jinping qui est en visite d'état en France et bien vous savez même la juge au tribunal ayant entendu la défense du côté du préfet qui disait oui les Falun Gong voulaient être devant l'ambassade de Chine contre Xi Jinping alors la juge a été vraiment interpellée elle a dit mais vous vous rendez compte c'est maquée noix sur blanc ils ont dit qu'ils ne sont pas du tout contre la venue de Xi Jinping au contraire même elle a compris on fait à cette occasion propice un appel tout simplement pacifique au nouveau président je comprends mais je me devais à tout prix de vous faire part vous savez quand on nous raconte que Jésus marchait sur l'eau je ne ris je ne ris pas j'aime beaucoup le personnage j'aime beaucoup le message aimons nous les uns les autres et commençons d'abord un petit peu par nous même aussi par nous aimer on aimera peut-être davantage l'autre c'est sûrement parce qu'on ne s'aime pas suffisamment soi-même qu'on a des difficultés à aimer les autres mais c'est vrai vous savez Jésus après tout il marche sur l'eau il refait venir des cadavres l'hasard qui est mort depuis trois jours qui sent mauvais il le ressuscite personne ne s'en étonne mais là c'est dans le sens si vous voulez ironique en même temps mais après tout les soucoupes volantes pourquoi pas moi ce que je contesterais c'est si votre votre enseignant vous interdisait d'avoir recours à la médecine non pas du tout je vous l'ai dit déjà encore si mais je reviens tellement là-dessus très très sains au niveau santé physique je ne vois pas pourquoi qu'on se drogue avec des pots et des pots de médicaments ça c'est sûr qu'on ne le ferait pas mais c'est parce que ce sont des techniques qui ne sont connues que de quelques initiés vous le savez le qigong le tai chi etc enfin bon je ne veux pas énumérer tout ça mais c'est pas la majorité et en même temps ça fait un peu bobo oui d'après ce que j'ai compris même depuis l'histoire du qigong c'est un terme générique moderne c'est à dire depuis l'histoire chinoise depuis donc ce régime là on entend qigong qigong mais autrefois ça n'a jamais été ça ça qui s'appelle qigong parce qu'autrefois pour les anciens chinois de dynastie en dynastie ça s'appelle se cultiver au coeur et faire l'exercice shiu liang alors aujourd'hui on se fait tout le temps aux exercices ah du moins que je fais les exercices donc j'y obtiens non puisque le maître fondateur a révélé dans le fanbou le qigong c'est pas ce que vous croyez c'est pas ce ne sont pas des sports que voilà que vous découvrez dans la société plus on fait plus on on obtient quoi que ce soit le qigong c'est vraiment d'être propre à l'esprit parce que il s'agit toujours d'un plan énergétique j'ai compris voilà si notre esprit est tellement corrompu je ne vois pas comment à travers des exercices que vous obtenez une énergie positive il n'y a que lorsque on relâche vraiment tout ce qui est corrompu dans la tête que nous arrivons à travers l'exercice obtenir une énergie positive je pense que vraiment c'est c'est parlant et c'est c'est la réalité oui mais quand on parle du feng shui aussi c'est pareil c'est une façon de vivre différemment voilà mais malgré tout ce que l'on peut penser ça n'a pas encore été compris en occident c'est vrai même si ça si ça pourtant là ça a été très ça a été quand même une grande mode de palais de feng shui beaucoup de gens disent ah j'ai un livre de feng shui et nous content c'est vraiment la petite superficie par rapport à la culture profonde chinoise alors donc de là je reviens à vous dire que le qigong le qigong c'est un thème générique que tous les chinois pratiquent ah oui je fais du qigong je fais du qigong mais on fait compte je pense que c'est un chemin préparé pour les chinois et lorsque le Falun Gong est transmis pourquoi il y a autant de chinois qui le font et personne ne les oblige si la méthode elle n'est pas bonne moi je pense qu'il y a quelque chose il y a une phase véridique sur la santé si vous voulez physique tout le monde quand on pratique on se sent bien je ne vois pas pourquoi je ne continue pas je ne vois pas pourquoi quand il y a une décision politique je vois mal un président français il dit ne pratiquez pas le tai chi le yoga du moins que ça me fait du bien je ne vois pas pourquoi vous intervenez dessus une fois encore vous jurez sur votre honneur et sur votre conscience que tout ce que vous venez de dire depuis 13 heures il n'y a pas d'endoctrinement il n'y a pas de profit financier il n'y a pas de parce que en fait vous n'êtes pas obligé de dire la vérité bien sûr mais pourtant votre enseignant vous conseille de dire la vérité mais c'est votre conscience après vous vous débrouillez avec ça bien sûr moi je vous ai j'ai confiance en vous bien sûr je ne dis que la vérité d'accord mais vous comprenez pourquoi ce serait quand même bien que les médias vous ouvrent davantage leur caméra ou leur micro pour que vous puissiez vous expliquer pardon bien sûr et les excuser en même temps de vous avoir interdit d'entendre bien sûr de toute façon je vous dis encore je reviens c'est que tout ce qui est négatif vient de la part du régime chinois pour diffamer le Falun Gong et je sais que moi qui n'avais pas du tout l'habitude de faire face à des médias des radios c'est vrai que j'étais beaucoup interviewé au début vous voyez que beaucoup cherchait à comprendre ce que c'est le Falun Gong il y a sûrement des choses au Giza alors à chaque fois je sais que c'est systématiquement utilisé à chaque fois bien que dans le thème de l'interview il n'y avait pas ce mot de secte mais je sais que c'est volontairement ou je ne sais pas quoi ils avaient une préférence de lier tout de suite au thème et bah la plupart des interviews étaient sortis avec le thème voilà donc marié dessus mais là nous sommes en direct bien sûr il n'y a pas de coupure ni de formatage ni de montage non non cette émission elle restera telle qu'elle est bien sûr Jean-Paul Carton je vous fais confiance il n'y a aucun problème c'est pour vous dire à quel point j'avais quand même pression vis-à-vis déjà de la grande diffamation chinoise et en plus quand les médias ressortaient le latin ils faisaient comprendre à la société française que c'est bizarre on ne comprend pas donc qu'on est encore au mot vous voyez que ce soit volontaire ou involontaire c'est pas pour dire que je l'en veux justement ça me fait rappeler sur ce qui s'est passé même si c'est plus d'une décennie et demie mais pour moi c'est comme si c'est passé depuis hier qu'est-ce que ça vous amène à vous à vous Alain Tong président de l'association Falun Gong France qu'est-ce que ça vous amène cette pratique j'allais dire cette pratique et cette discipline oui moi qui comme la plupart des chinois qui pratiquent le Falun Gong je suis quelqu'un qui aime bien depuis tout petit l'art martial le Qigong la méditation je n'avais pas de préférence sur des sports très violents je ne sais pas pourquoi mais ça on peut dire c'est l'habitude personnelle après avoir pratiqué le Falun Gong j'ai compris que dans le Qigong il y a vraiment quelque chose beaucoup plus différent par rapport au sport et que ça me fait du bien au niveau de la santé au niveau de la voilà de l'esprit et ça me met en parfaite santé et je suis beaucoup plus énergique et ça me fait du bien voilà donc j'ai choisi ça comme ça et naturellement comme un des des plus pas chinois vous aimeriez qu'on vous donne un peu plus souvent la parole pour que puissiez vous expliquer j'aimerais bien oui il n'y a pas de problème mais bon je n'oblige personne d'accord vous ne faites pas de démarchage au niveau des médias ou des ou des radios ou des télévisions oui si bien sûr mais bon après la décision n'est pas voilà ne dépend pas de moi alors je voulais citer le témoignage de mon ami Joël Frété qui a quitté la France pour le Venezuela excuse moi Joël mais je ne me souviens pas parce que je suis en plein dans l'émission et je suis encore en direct Joël écrit j'ai découvert le Falong il y a plusieurs années la pratique est réellement puissante énergétiquement c'est vraiment particulier et contrairement aux autres Qigong il implique de travailler sur ses comportements patience bienveillance et authenticité s'appliquer à les appliquer quotidiennement c'est déjà un boulot énorme on est loin des trucs bidons pseudo spirituels miraculeux offerts sur un plateau bidon à la fin d'un stage là on évolue mais en bossant c'est la seule voie être droit dans ses bottes n'oublions pas que seuls les actes comptent parler c'est facile être quelqu'un de bien quelqu'un de bien c'est autre chose merci Joël c'est un amour voilà il a bien défini la pratique du Falong le principe c'est à dire c'est ce que j'ai dit toujours parler c'est facile mais vivez vous allez voir c'est ça la pratique c'est pas parce qu'on parle d'une façon et on vit autrement on doit vivre avec ce qu'on a parlé dans la vie quotidienne c'est souvent comme ça que ça se passe voilà on conseille aux autres d'être ce qu'on n'est pas soi-même et on les considère comme étant il y a encore du travail à faire oulala il y a beaucoup de travail à faire justement beaucoup de gens encore qui sont on peut dire dans l'ignorance sur ce qui se passe au Falong nous allons faire une respiration musicale puis si vous avez quelques questions à poser à l'intang profitez-en c'est maintenant c'est pas demain ni après l'émission c'est toujours pendant l'émission c'est du direct une respiration musicale et nous nous retrouvons dans quelques instants Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous aurez beaucoup parmi vos contacts qui auront suivi cette émission Alain ? Oui je pense qu'il y a une partie qui ont le temps de pouvoir suivre cette émission Elle restera en rediffusion jusqu'à demain 17h de toute façon et puis je vous enverrai et puis je vous enverrai la vidéo de l'émission comme ça vous pourrez vous en servir et l'utiliser comme vous en aurez envie Merci Jean-Claude Carton Je ne vous laisse pas la conclusion parce que je n'aime pas le mot conclusion nous serons sûrement amenés à nous revoir en tous les cas la porte du studio vous est ouverte Merci Je vous laisse donner le sentiment sur ces pratiquement 2h30 d'émission en direct sur la Web TV Étoile du Cœur Ben oui je trouve que c'est formidable de pouvoir aborder le sujet librement donc et naturellement il n'y a aucun problème et j'espère que ça va cartonner c'est le mot Tiens c'est la première fois qu'on me le fait en direct celle-là Voilà donc je pense que le monde a besoin de savoir la réalité Il y a des questions que vous auriez aimé que je vous pose ou des je ne sais pas si vous aviez des compléments d'informations Alain Non 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 mais bon c'est vrai qu'avec 2h30 d'interviews en direct bon j'en ai abordé pas mal de choses quoi bon pour l'instant mon esprit il est vide Voilà et puis faites un bisou à Hélène votre épouse si elle me regarde si elle vous regarde comment elle vous a trouvé j'espère qu'elle me remontera des informations Hélène puis vive la liberté d'expression Alain ben merci à bientôt alors on a bien besoin merci à très bientôt au revoir au revoir au revoir c'est que malheureusement les médias ne parlent pas aussi peu voilà vous ne pouvez pas nous reprocher et me reprocher que vous ne saviez pas maintenant comme dit Bob voilà vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas mais ça c'est votre responsabilité sinon vous pouvez aller regarder la télévision maintenant et je vous donne rendez-vous demain en direct de 17h à 19h l'horaire habituel malin ne pouvait pas venir à cet horaire aujourd'hui donc je vous donne rendez-vous demain en direct 17h 19h avec Anna Sandrea nous parlerons du sommet mondial de la conscience à demain au revoir 17h sur la web tv étoile du coeur vous regardez 3 télévisions bonsoir applaudissements